Musique 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 Tu vois ? Voilà Comme ça ? Voilà, impeccable, si t'approchez de moi, bonsoir Jacqueline Bonsoir Didier Je me souvenais plus C'est compliqué ce soir On va parler de tout Aujourd'hui en fait avec Jacqueline, merci d'être Revenue déjà pour... C'est avec plaisir C'est avec plaisir, je crois que Beaucoup de personnes m'attendaient Oui, beaucoup de personnes t'attendaient et on va en parler Alors je vais faire une longue introduction Avant de donner la parole à Jacqueline Déjà, merci d'être venu Je remercie aussi les modérateurs et modératrices Qui nous accompagnent Voilà, bon, vous le savez d'emblée, je vous le dis Voilà, vous pouvez partager Ils nous suivent sur les réseaux sociaux Et nous... Je prends mon petit café Oui, il n'y a pas de soucis On est entre nous On commence même un peu en avance Trois minutes en avance C'est assez rare Donc voilà, on avait envie d'être avec vous On était pressés d'être avec vous Voilà, par rapport à ça Donc pouvez vous abonner Comme d'habitude, je vais vous montrer comment on fait Parce que les personnes se demandent, se posent la question Comment on fait, Didier, pour s'abonner, etc. En fait, vous venez ici Voilà, vous avez en fait le chat, etc. Et bon, là je ne l'ai pas Vous pouvez vous abonner Mais vous pouvez mettre un pouce vers le haut On dit un pouce bleu, mais en fait il est noir Effectivement Donc on vous attend tous nombreux Pour venir donc nous partager Et passer un bon moment avec nous Alors, j'ai fait une liste quand même Pour parler de ce qui s'est passé depuis la dernière fois Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites Et peut-être, je pense, je suppose, à tort On va en parler Alors, je vais vous montrer deux images On va les avoir là, ici Le temps que je les trouve On est en avance, donc tout va bien Il n'y a pas de soucis Voilà Donc, cette image-là Voilà Cette image-là, en fait, représente En fait, un cylindre On le voit ici Et ça explique très bien En tout cas, la différenciation Et l'ouverture d'esprit Que l'on doit tous avoir Quelqu'un va tenir un cylindre Et va vous dire Ça, c'est un cylindre Il y aura raison Mais selon la projection qui est faite De l'enfer, du paradis ou de l'invisible Quelqu'un va voir rond Ça peut être, donc, Jérôme, par exemple Et puis, de l'autre côté Jacqueline va vous expliquer que c'est carré Et là, vous cherchez une cohérence Et il n'y en a pas à voir C'est juste un même objet Qui est présenté sous deux éclairages différents Et qui représente, en fait, une même réalité Je crois que c'est la meilleure façon D'expliquer comment ouvrir votre esprit Pour pouvoir comprendre et chercher de la cohérence Alors, cette cohérence que vous cherchez trop Tant entre les médiums De dire, ben voilà, pourquoi l'un dit ça Et puis, pourquoi l'autre dit son contraire Est parfaitement bien imagé avec cette image-là Il y en a même d'autres Qui permettent d'avoir vraiment encore plus De différenciation Là, on a carrément trois points de vue Pour un même objet Qui a un cylindre biseauté On voit ici un rond De l'autre côté un carré On voit même un triangle Si on éclaire dessus On peut dire que ça c'est Jérôme Qu'ici c'est Jacqueline Et vu par-dessus Ça serait Romuald Et il peut y avoir autant d'interprétations En plus, vous avez trois couleurs Jaune, bleu et rouge Et selon l'interprétation de chacun Chacun va donner une couleur différente Mais c'est toujours pareil C'est une réalité expliquée Selon, quelquefois, des filtres et autres C'est pour ça que j'aimerais Qu'on élève un petit peu le débat Par rapport à ce qui s'est passé Il y a eu beaucoup de croyances C'est vrai que j'avais reçu Une mauvaise nouvelle Dans la journée Plus tôt, avant de recevoir Jacqueline Et tout le monde m'a dit Didier n'est pas comme d'habitude Il ne rit pas Et ne vous inquiétez pas Je veux être plus sympa Plus souriant Plus avenant aussi C'est vrai que Pardonne-moi Jacqueline Pour la dernière fois Mais je t'ai laissé un peu toute seule Non mais j'ai compris Non mais je sais Je savais donc Voilà La bienveillance fait que tu as compris Je remercie tous les modérateurs Les modératrices Donc Maria, Aurélie, Catherine, Sandrine, Mercedes Et si j'en oublie Merci à vous en tout cas Parce que vous allez avoir pas mal de boulot Pour avoir ça Donc je barre J'ai fait ceci Alors beaucoup de controverses L'enfer et le paradis qui n'existent pas Alors qu'en fait Tu as tout simplement Justement oublié de préciser Pas comme nous le concevons nous-mêmes Mais on en parlera après Tu verras Il y a beaucoup de choses Qui ont été interprétées Il y a eu même des procès d'intention Envers Jacqueline Par rapport à cela Alors qu'en réalité Si je vous montre encore cette image C'est pour voir les choses autrement On fait ce qu'on appelle De l'anthropomorphisme C'est-à-dire qu'on pense Que la justice céleste sur Terre Est telle qu'on veut Voilà On fait quelque chose de pas bien On est puni On fait quelque chose de bien On a des points À travers les siècles On voit qu'à une époque Manger de la viande c'était bien Aujourd'hui c'est de plus en plus mal vu Donc peut-être qu'un jour Je ne sais pas En l'an 3000 Seront condamnés Tous ceux qui abattent un animal Pour manger la viande Voilà Vous voyez la justice Elle bouge Et les codes bougent aussi Avant Plus on était gros Plus on était bien portant Plus on était riche Et puis on était bien vu La maigre lait C'était vu comme quelqu'un de pauvre Et puis de misérable Aujourd'hui Si vous êtes tout bronzé Et tout fin Vous êtes un standard de canon Alors que c'était tout le contraire Avant Il fallait être gros et blanc Voilà Donc C'est dire que la justice céleste Elle Elle est intemporelle Et bouge autrement L'univers n'est pas hostile Ou bienveillant Je l'ai toujours dit Il est juste indifférent Vous voulez tuer Tuez Mais ensuite Le karma s'occupera du reste Il faudra que vous Passiez par l'expérience Aussi D'être assassiné De la même manière Que vous avez assassiné Et encore C'est très très simplifié C'est pas aussi simple que ça De plus en plus de personnes Parle d'Hitler En disant que C'est une âme sacrificielle Et même d'autres disent Non même pas sacrificielle C'est un choix qui a été fait Parce que Voilà Le grand tout L'univers Dieu Tout ce que vous voudrez Appelez-le comme il vous chante Comme il vous semble Comme il vous parle Eh bien Et Ne s'amuse pas avec nous Ne s'amuse pas à nous triturer À nous faire souffrir Ben sachez-le qu'en fait Dieu il s'en fout En tout cas sur 13 milliards D'années-lumière 80 ans A peu près D'une année D'une vie C'est même pas un battement de cils C'est que dalle C'est que rien Et j'ai donné déjà un exemple À ce sujet Sur le fait qu'un enfant Lorsqu'il a son jouet Qu'il est cassé Il pleure comme si c'était La fin du monde Et les parents savent très bien Qu'il va s'en sortir Ben Dieu c'est la même chose Sachez que Sans la seconde guerre mondiale Il n'y aurait pas eu Van Braun Les américains de l'université En parlent moins Comme étant un ex-nazi C'est un peu Trafiqué, arrangé Nous en Europe On le sait très bien Van Braun a été un prisonnier En tout cas Du débarquement américain Qui lui a donné le choix En disant Voilà Où tu travailles pour nous Où on te tue Donc lui il s'en foutait De la nation Lui ce que voulait C'était fabriquer des fusées Il avait fait les V2 pour détruire Il a dit Si vous voulez des fusées pour la lune Il n'y a pas de soucis Et il a été responsable Entre autres Une pierre angulaire D'Aplose Et on ne serait jamais allé Sur la lune S'il n'y a eu pas la guerre Alors ça fait beaucoup de morts Pour pas grand chose Aujourd'hui Beaucoup de personnes disent Il refaudrait une guerre A nouveau Pour éliminer des personnes Pour que ça aille mieux Qu'il y ait du travail Sachez qu'on estime À 50 millions de morts La seconde guerre mondiale Les victimes Et qu'aujourd'hui Il suffirait simplement De 7 mois En termes De démographie Pour récupérer En termes de naissance 50 millions d'individus Une nouvelle âme Incarnée Donc c'est que dalle Pour ainsi dire Donc c'est plus la solution Aujourd'hui Vous voyez Beaucoup de croyances Comme ça Donc on va essayer De démenguer Pas mal de choses Et de remettre Comme on dit L'église Au centre du village Élever le débat Et aller au-dessus De ça Ça marche pas comme ça De dire qu'au-dessus On est juste Comme vous Vous pensez On est très 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 loin D'imaginer ce que c'est Il y en a beaucoup De personnes Qui sont jugeants Et qui ont jugé Jacqueline Qui vont être très surpris En passant de l'autre côté Et vont s'apercevoir Ça marche pas du tout Comme ça On voit Par rapport à Ceux qui ont fait Une expérience de mort imminente On revient en disant Il y a des couleurs Qu'on a jamais vues sur Terre Il y a des sons Qu'on n'a pas entendus Et un amour inconditionnel Qu'on a jamais ressenti sur Terre Il faut savoir que Et ça Prenez-le comme un cadeau Qui vient D'un melting pot De plus de 1000 interviews Je vous le dis Après c'est pas la vérité Mais c'est la mienne Chacun en fera ce qu'il voudra Ces cadeaux soient Je vous le dis Là-haut A plusieurs reprises Avec plein d'intervenants Ils n'ont pas d'émotion Bien que vous puissiez Penser contraire Et que ça vous soit insupportable Ils n'ont pas d'émotion Et pourtant Il a l'amour inconditionnel Mais Sans l'attachement Et c'est très compliqué Pour les personnes D'autres personnes Mais comment ils peuvent aimer Sans s'attacher C'est comme confondre Les remords et les regrets Voilà Je m'arrêterai là On aurait pu faire un débat Très très grand Mais il y a beaucoup de choses Qui apparemment Sont mal comprises Parce que vous faites De l'anthropomorphisme Arrêtez de penser De manière terrienne De l'autre côté Ça ne se passe pas du tout comme ça Arrêtez de croire Que la justice terrienne C'est la justice céleste Ça ne marche pas du tout comme ça Les codes sont totalement Différentes D'accord Voilà Donc je voulais Juste vous dire ça Je vous présenterai une pub À un moment donné Une publicité de mon cru Par rapport à des studios shop J'espère qu'il vous donnera Le sourire Et voilà Donc je vous ai montré Pourquoi la différence Point de vue Sur un même monde invisible À travers différents médiums Je crois que cette image Illustre très bien cela Ouvrez votre esprit Au fait Qu'un même objet Peut être expliqué De manière très Très différente Selon le point de vue Et selon chaque médium Voilà C'était le point d'honneur Que je voulais mettre Je crois que Catherine Je pense que tu es d'accord Avec certaines choses Et on va étayer cela Alors Moi c'est Jacqueline Jacqueline pardon J'ai dit quoi J'ai dit quoi Catherine Non c'est certainement Parce que je faisais référence À Catherine Voilà Merci à toi Vous pouvez nous suivre Sur des studios Des studios ici Que vous pouvez retrouver Dans tous nos masterclass Notamment Et puis Même pour les masterclass Qui ont commencé Comme la géobiologie Vous pouvez avec les replay Prendre un cours de route Donc ne vous inquiétez pas Et puis vous avez Tous nos programmes Vous avez la boutique Des studios shop.com Et évidemment Vous avez le site De Jacqueline Elle va vous en parler Alors ton site Est-ce que tu prends encore Des personnes ? Non je ne peux plus Alors il faut savoir Qu'à la base Quand même Je suis retraitée Donc quand j'ai eu ce don Mon guide m'a dit Tu crées un site Tu prends des personnes Bah certes J'ai fait Mais je ne m'attendais pas À ce qui arrive aujourd'hui C'est à dire C'est à dire qu'en un mois J'ai eu presque 800 contacts Entre les appels Les sms Les mails Et moi je ne peux pas Travailler plus de 4 heures Par jour Au-delà Mon cerveau ne veut plus Et mon guide non plus Ne me donne plus de renseignements Donc voyez J'ai contacté des personnes Je vais le faire jusqu'au bout Mais je ne prends plus Ni sms Ni mail Ni appel C'est impossible pour moi Voilà Il y a des différentes Ah oui oui Non puis je ne peux pas C'est impossible En ce qui concerne le guide Tout le monde veut Le nom du guide Je le donne Quand je peux Mais il faut bien savoir Que si vous êtes Dans une situation difficile Ça n'est pas en sachant son nom Que votre situation Va s'arranger Il ne veut pas Vous prendre par la main Et dire Bah maintenant Je te donne toute la vérité Et tu vas voir Ça va aller Non Ça ne fonctionne pas comme ça C'est à vous De faire le chemin Et ne le fera pas à votre place Voilà Donc Quand on me dit C'est urgent Donnez-moi votre guide Ça ne servira à rien C'est bien de connaître son nom De savoir qui il est Mais pour arranger la situation Non D'accord Alors En plus Je ne fais pas Je ne donne pas Les missions de vie Puisque je n'y ai pas accès Je ne fais pas de voyance Non plus Qu'est-ce que je voulais rajouter Je ne sais plus Je crois que c'est déjà pas mal Bah déjà Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà Alors Maintenant je travaille beaucoup en présentiel Puisque je fais Pour les personnes qui n'habitent pas très loin de chez moi Donc Parce que je fais du magnétisme Donc Comme ce magnétisme marche très bien Je soulage des personnes Je fais du rééquilibrage énergétique À domicile Je fais des contacts défunts À domicile Mais je ne peux pas Voilà Je ne peux pas tout faire Donc Il est inutile de continuer à m'écrire Parce que je ne peux pas Bah tu fais ce que Si j'avais pris toutes les demandes Je mettais trois ans là Oui Parce qu'à côté Moi il faut que je puisse récupérer Par exemple Ce soir Cette nuit Je sais très bien Que je ne vais pas fermer l'œil de la nuit Après une séance comme ça Tu le savais Tu le savais ça Chaque fois c'est comme ça Donc Demain Je ne vais pas être très fraîche quoi Voilà Donc je vais essayer de travailler un peu C'est pour ça que je te remercie D'être venu En sachant tout ce que tu sais Et ce qui s'est passé Alors je veux dire aussi Que dans toutes les régions Il y a des médiums Qui font les contacts défunts Si certains médiums Donnent comme moi Les vies Fond des lectures de vie antérieure Et donnent le nom du guide J'aimerais qu'ils se fassent connaître Puisque voilà Il y a tellement de demandes Voilà Mais moi je ne peux pas Je ne peux pas faire plus Bon très bien Moi c'est dit Humainement Ce n'est pas possible Donc voilà Vous avez compris C'est un peu pour ça Qu'à un moment donné Tu avais fermé ton site en maintenance Tu l'avais mis volontairement en maintenance Il avait sauté Oui Ton téléphone pareil On ne peut plus laisser le message Non parce que je ne peux pas Je ne peux pas Non c'est impossible Donc est-ce qu'il y aura un moment donné Où ça va se dégager Parce qu'il y a des personnes Qui vont quand même Oui mais je vais Dès que je peux Dès que j'ai terminé Tout ce que j'ai à faire Et j'en ai encore beaucoup Je rouvre Hum On remercie déjà Ta conscience professionnelle Qui est là Écoute Moi j'ai promis Voilà Les premiers arrivés C'est un peu normal Dans l'ordre Dans l'ordre des choses Dans l'ordre Tropomorphisme Alors on va parler De cette histoire De paradis D'Hitler etc Tu commences par quoi tu veux C'est toi qui vois Alors je vais peut-être commencer Par la mort Tout simplement Ok Tout simplement Parce que moi On m'explique Alors on fait Le problème avec la mort En fait c'est plutôt La souffrance Qui précède la mort Généralement Oui Quand on a une longue maladie Etc Donc on souffre beaucoup Alors il faut savoir Que pour la personne Qui part C'est transparent La mort C'est à dire Qu'il y en a qui disent Oh là mais ça va être difficile Mais non Parce qu'on passe D'un coup en fait On change de fréquence Donc la personne Elle se retrouve Dans un autre monde Elle continue à vivre ailleurs Alors que c'est nous Qui restons Ici avec la coquille vide Le malheur La tristesse Voilà L'absence Surtout Mais la mort C'est transparent Pour celui qui part Il se retrouve Dans l'autre monde Alors quand j'entends Des personnes Moi on m'a dit Que obligatoirement On se retrouvait Dans l'autre monde A partir du moment Je veux dire Notre âme Se déconnecte De l'au-delà Quand on On vient au monde Quand on remplit Ses poumons La première fois Et elle se reconnecte Quand on Pousse Notre dernier soupir Voilà C'est ce qu'on m'explique Donc une fois Qu'on est de l'autre côté Alors c'est là Que ça se complique Parce qu'il y a des personnes Qui ne voulaient pas partir Et des personnes Qui ont tellement souffert Que quand elles arrivent De l'autre côté Elles sont chargées Mais je veux dire De l'autre côté Tout le monde Est accueilli Quoi qu'on ait fait Dans ce monde Parce que nous sommes tous Je le répète encore une fois Nous sommes tous Des parcelles du divin Quoi que nous ayons fait Nous sommes des parcelles Parcelles du divin Et il faut bien savoir Que quand on passe De l'autre côté On juge Enfin on juge On fait défiler Devant nos yeux La vie qu'on a vécue Ce qu'on a fait Mais il faut bien savoir Que notre âme A vécu dans d'autres êtres Avant nous Et c'est l'âme Qui passe de l'autre côté Avec tous les esprits Qui ont vécu avec elle Les esprits Des personnes Qui ont vécu avec elle Donc c'est un tout Ça va peut-être Vraiment violent De se prendre tout ça Quand même De l'autre côté Bah oui et non Parce que de l'autre côté Ça n'est pas comme nous Ici Bah tu plais pas à quelqu'un On te le balance à la gueule Si j'ose dire Oui oui mais c'est ça De l'autre côté Comme on baigne quand même Dans Je dis L'amour divin Dans le souffle divin Moi je dirais Plus que l'amour Parce que ce sont des mots Tellement galvaudés Dans le souffle divin Donc les paramètres Ne sont pas les mêmes C'est-à-dire que En fait On juge ces actions D'après les valeurs De l'au-delà Du souffle divin C'est-à-dire quelque chose Tu diras sur la terre Bah écoute ce que j'ai fait Moi c'est génial De l'autre côté Avec une autre Conscience Voilà Tu dis Bah non là ce que j'ai fait C'est pas bien Voilà Mais il n'y a quand même pas Une violence inouïe Après les gens Qui ont fait des choses Très mal Et bien ils vont être Alors c'est là Qu'on arrive au paradis Et à l'enfer J'ai dit que ça n'existait pas Parce que moi Pour moi ce sont des images D'épinal C'est-à-dire que l'enfer C'est Le feu C'est Satan Avec les fourches Tout ça Et le paradis Bah c'est quelque chose Que chacun imagine A sa façon en fait Oui Voilà Donc l'enfer Ça n'existe pas comme ça Et le paradis Ça n'existe pas comme ça Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas des strates Où les gens Comme Hitler par exemple Hitler Bah c'est sûr Qu'il n'est pas Il n'est pas au milieu D'un jardin magnifique Avec tout à sa hauteur Il est dans un Il est dans une strate Que certains appelleraient L'enfer Mais Où vraiment Il est enfermé Dans ce qu'il a fait Il est enfermé Dans son monde Il n'a pas accès A tout ce que Tu parlais tout à l'heure Des couleurs magnifiques Des fleurs Pareilles De la musique Lui il n'a pas accès A tout ça Il est dans une strate Qui est enfermée C'est à dire que Si vous voulez Chaque couleur d'âme Puisque l'âme Part du noir Va dans le blanc Très lumineux Quand elle passe De l'autre côté Elle va dans une strate Qui est adaptée A sa couleur Sachant qu'il a choisi ça Sachant que C'est ses actions Qui ont fait ça Parce qu'à la base Alors ça aussi C'est spécial Parce qu'il a été choisi Pour accomplir Ce qu'il a accompli Mais il est puni Pour avoir accompli Ce qu'il a accompli Oui Parce qu'il avait Un libre arbitre Qui aurait pu dire Mais moi je ne fais pas ça Voilà Donc C'était nécessaire Quelque part On l'a utilisé Oui Voilà Et de toute façon Ils savent très bien Que de l'autre côté Il y a toujours des âmes Qui sont complaisantes Pour faire des choses comme ça Donc on l'a utilisé Mais il est puni Pour ce qu'il a fait C'est à dire que Quand j'entends Il est dans la lumière Non Il n'est pas Puis d'abord Être dans la lumière Ça ne veut rien dire Pour moi Ça ne veut rien dire C'est un mot aussi La lumière C'est comme l'amour C'est galvaudé Il n'est pas Il est dans une strade Qui est adaptée à son âme C'est à dire noire Pratiquement Il était monté On me dit qu'il était monté Un peu dans d'autres vies Et là Il est retourné dans le noir Donc il faut savoir Que dans le noir On tourne sur Son âme Tourne sur elle-même Et il faut savoir Que tous Les esprits Parce que Cette âme D'Hitler Elle a été dans D'autres personnes avant Des personnes Qui avaient avancé Sur ce chemin de la vie Et lui Il les a replongées Dans le noir Donc en fait Il y a ce conflit Entre ces âmes Qui avaient avancé Qui avaient réussi A monter Sur le chemin Et lui Il les a tirées Donc il est toujours En conflit Son esprit L'esprit d'Hitler Est en conflit Avec les autres esprits Qui étaient attachés A cette âme Voilà Sachant que Donc il faut savoir Que ça n'est pas l'enfer Avec le Tel qu'on le perçoit Mais c'est très dur Pour eux Enfin c'est Voilà Tout est fait Pour qu'ils comprennent Ce qu'il a réalisé Et qu'ils sortent de ça Alors j'avoue J'avais été un peu surpris Par certains commentaires L'avis de chacun Je le respecte C'est vrai Mais ce manque de recul Et d'auteur surtout Par rapport au fait Qu'il y a des parents Qui de manière extrême Attention Je ne conseille pas ça du tout C'est juste un titre d'exemple Des parents qui à un moment donné N'en peuvent plus Et foutent dehors Leurs enfants Et ça leur fait un bien fou Alors des fois c'est un risque Ce qui tourne mal Mais quelquefois ça leur fait du bien Ça leur donne un coup de pied au cul Ce qui fait que derrière Ils sont transformés Parce qu'ils en bavent Parce qu'ils vivent des moments difficiles Il n'y a plus papa et maman Pour assurer la chose Et donc on revient à une transformée Avant il y avait l'armée pour ça Maintenant ça a été retiré Ce que je veux dire par là C'est que beaucoup de personnes En réagissant en disant Non mais le bon Dieu Est forcément bon Il ne veut pas nous faire souffrir Mais si Vous avez vu quelqu'un Sincèrement Comprendre les choses Sans passer par la souffrance On en ressort toujours Donc on dit Quelqu'un qui passe par la maladie A toujours quelque chose de bon Qui en ressort De merveilleux derrière Donc c'est pas volontaire Mais quelquefois c'est nécessaire Tout à fait La souffrance c'est nécessaire Pour comprendre certaines choses Quand on souffre On va chercher au fond de soi Des choses qu'on serait jamais allé chercher C'est ça Et je sais de quoi je parle Parce que depuis que Je suis connectée depuis 11 ans Je passe de douleur en douleur Donc je sais vraiment De quoi je parle En plus Mais voilà Arrêtez d'être binaire Droite, gauche, haut, droit Bien, mal, chaud, froid Ça marche pas comme ça Disons qu'il faut prendre Un peu de hauteur Nous sommes des terrestres Des humains qui habitons Sur la terre Mais l'univers Il est pas autour De notre nombril à nous L'univers il est vaste Et il y a beaucoup plus de vie Et puis au dessus Il y a ce qu'on appelle Dieu Ce qu'on appelle Dieu Moi que j'appelle le sans nom Parce qu'on ne sait pas ce que c'est C'est une force Et on ne sait pas Donc c'est le sans nom Et après il y a la source Qui gère tout ça Voilà Voilà Et là maintenant je t'en veux Tu as brisé un mythe Tu pensais que c'était un vieux grand blanc Avec une longue barbe barbu Qui l'ont regardé à travers l'image Non Zut alors Il n'a pas fait l'homme à son image Non justement Pas du tout Je crois que c'est Et nous ne l'avons pas inventé À notre image non plus Voilà Je crois que c'était Je l'ai dit dans une autre émission déjà Mais c'était Raymond Devos Qui parlait Il inversait les choses C'était un homme qui va voir Dieu Et Dieu qui prie Et qui se demande si les hommes existent Oui C'était rigolo D'inverser la chose Voilà Petite parenthèse refermée Donc voilà On a résolu ça Depuis ton guide À Paris Parce que c'était Mon guide m'a dit Comment a-t-il Vécu en tout cas Ce passage À certains À tabac au niveau des commentaires Même si Voilà La liberté d'expression est là Comment a-t-il réagi ? Eh bien Alors Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'il est désolé Enfin Je vais me faire Non non vas-y De la pauvreté De certains commentaires Voilà Ce qu'il me dit Parce qu'il est très facile De critiquer De dire Non mais ça se passe pas comme ça Ça se passe comme ça Mais à ce moment-là Donnez vos sources Qu'on puisse vérifier Oui Moi je soumets à mon guide Et il m'explique Ce qu'il en est Parce qu'en fait Quand je parle Moi je ne sais pas tout Je Voilà Moi comme je dis Je suis une terrestre Vraiment De base Je ne sais pas tout Il faut savoir Qu'il me laisse répondre Quand je sais Quand je ne sais pas Dès que la question est posée La réponse arrive dans ma tête Et quand c'est des réponses Qu'il m'envoie Ça ne passe pas par la case souvenir Ce qui fait que je suis obligée D'écouter l'émission Pour savoir ce que j'ai dit Chaque fois ça ne s'imprime pas Parce qu'on me dit Tu as dit ça Tu as dit ça Je dis non Non je n'ai jamais dit ça Tu ne t'en souviens pas forcément Et ça ne passe pas par la case souvenir C'est comme lorsque je fais Un contact défunt Qu'on me dit Tu prends un papier Un crayon J'écris ce qu'on me dicte Et bien tout ça Je l'oublie Je ne m'en souviens pas du tout Alors ce qui ressort beaucoup Je le dis Je sais que tu es Suffisamment fort Pour encaisser le choc Quand même Mais beaucoup de personnes T'ont quand même balancé En disant Un manque d'humilité Autovibratoire En fait Un peu comme si Tu te Et ce n'était pas comme ça Que tu avais présenté les choses Quand tu parlais Quand à un moment donné Tu as dit Précisément Je n'ai pas rencontré Encore de médium Qui est mentaux vibratoire Ce n'était pas Que tu étais au-dessus des autres C'est ta fréquence à toi Ton plan à toi Moi je rêve De rencontrer des gens Des personnes Des médiums Qui ont un guide Qui dit la même chose Et je veux dire C'est moi Je ne me sens pas du tout Au-dessus des autres Un peu d'humilité Comme je dis Je n'ai pas la science infuse Quand on pose une question J'ai la réponse Qui arrive dans ma tête Je veux dire C'est mon guide Qui me donne la réponse C'est lui qui m'envoie ici C'est lui qui m'a fait faire tout ça Ce n'est pas ta certitude Mais les réponses Qui se sont données Tout simplement Moi c'est ce qu'on me répond Il y a des choses Que j'ignore complètement Avant de donner la réponse C'est logique Après l'humilité Moi je fais ce que je peux Je veux dire Quand on critique aussi Il faut quand même Déjà aussi avoir de l'humilité Parce que c'est facile De dire C'est faux ce qu'elle dit C'est faux ce qu'elle dit C'est faux ce qu'elle dit Mais sans étayer Sans étayer Sans donner de source C'est juste pour démonter Oui 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 Voilà donc La critique c'est bien Et en plus Avec des fautes d'orthographe Alors s'il vous plaît Un peu d'humilité aussi De votre côté Voilà donc Critique oui Critique constructive C'est mieux Notamment En étayant vos sources Si vous êtes sûr De dire Ça ne marche pas comme ça Mais ça marche plutôt comme ça Dites-le pourquoi Est-ce que c'est votre guide Qui vous le dit Oui parce que moi C'est mon guide Moi je lis beaucoup J'ai beaucoup lu On a mis beaucoup de livres Sur mon chemin Quand il y a des choses Qui sortent Voilà Je tombe sur un livre Par hasard Je dis tiens Enfin par hasard Le hasard n'existe pas Je tombe sur un livre Je dis Bah s'il est là Il faut que je le lise Donc je lis Et c'est comme ça Que je sais quand même Beaucoup de choses Mais tout ce qui concerne L'au-delà C'est quand même mon C'est quand même mon guide Qui me l'explique Alors je On fait juste une coupure Très rapide On va revenir sur le sujet Mais simplement pour dire Que vous retrouverez En tout cas Jacqueline Cogne Mais plus avec moi Avec Christelle Pour cette émission Réalité ou fiction Et là Tu viens me faciliter La transition Justement puisque Que tu as lu des livres Notamment Christelle Va chroniquer Celui-ci Je ne l'aurais pas lu D'accord Tu ne l'aurais pas lu J'ai lu d'autres livres Parce qu'on va travailler Sur des livres De Bernard Werber Ceux-ci Je ne les ai pas lus J'en ai lu d'autres Mais là Donc voilà Vas-y Non 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 C'est bon C'est juste le 26 avril Ce sera le 26 avril A 20h Avec Jacqueline Cogne Chroniquée Invité Et interviewée Par Christelle Qui va En fait parler De livres Qu'elle a vécu Qu'elle a vécu Elle a lu Qu'elle a lu Elle, elle les a lu Elle, elle les a lu Et elle va te demander En fait De ton point de vue Ce qui semble être La part fictive Ou la part inspirée Parce que des auteurs En fait qui écrivent comme ça On dit toujours Que dans chaque mensonge Il y a une vérité Oui Là c'est pareil Il peut y avoir ça Et donc c'est intéressant D'avoir ton ressenti Celui de ton guide Pourquoi pas C'est mon guide Voilà Là encore Elle va me poser des questions Sur ce qui a été écrit Ce que Bernard Werber A écrit C'est Nous les dieux D'ailleurs La série Il y a trois livres Oui c'est ça Et donc Elle va me poser la question Par rapport à ce qu'elle a lu Elle va me dire Est-ce que ton guide Confirme que c'est bien comme ça Etc C'est ça Voilà Donc c'est pour ça Qu'elle va On va voir ça C'est pour ça Excuse-moi C'est pour ça que je ne le lis pas Ça on va voir C'est la première qu'on fait Après on fera d'autres sujets Et c'est le premier qu'on fait Donc on va voir Comment ça se passe Quand je n'ai pas lu le livre Voilà Ensuite il y aura des livres Que vous aurez lus en commun Oui Des choses comme ça Oui Je crois No Solar Tu l'as lu je crois Non j'ai vu le film Mais je n'ai pas lu le livre Bon le livre Il est un peu plus complet quand même Tu verras Donc on t'inviteras peut-être à le lire Et il y aura comparaison Pourquoi pas Et là on est vraiment dans le sujet On n'est pas dans une supposée fiction Puisque c'est d'après les écrits de Chico Xavier Et on verra en tout cas Le film a été romancé quand même Il y a des choses Oui Non puis moi Alors là aussi Qu'est-ce que j'allais dire Que je ne me reconnaissais pas là-dedans Mais je ne rejette pas ce qu'a fait Chico Xavier Il faut dire que No Solar Ça a été écrit en 1950 Donc moi mon guide il me dit On lui a donné le savoir Qu'on pouvait donner à cette époque-là Nous sommes 70 ans après Voilà moi je n'écrase pas Chico Xavier Ni qui que ce soit C'était un grand monsieur Je ne suis pas supérieure à lui du tout Mais moi c'est mon guide qui me le dit Parce que moi je En plus je n'ai rien lu de lui J'ai juste lu Tu m'avais parlé du film Donc je l'ai regardé C'est tout Alors il faut savoir aussi Que quel que soit le cinéma C'est un blockbuster brésilien je crois Voilà qui a été réalisé Et à ce niveau-là Il y a eu l'adaptation Effectivement Certaines personnes dans la spiritualité On dit mais À un moment donné On les voit en plein repas Ils mangent quoi ? De l'énergie ? La soupe cosmique ? Oui ils sont dans un hôpital Il n'y a pas d'hôpital Mais ça a été en fait Ils n'ont pas de corps déjà à la base Voilà Mais il fallait bien en tout cas Transposer les choses Avec des filtres purement humains Pour en faire un film Sinon c'était un film irréalisable Personne n'est allé avec une caméra Dans le paradis Tiens c'est comme ça Et on vous ramène des images Ça ne marche pas Il n'y a pas des reporters Et aussi pour lui Il se retrouve dans cette espèce d'enfer Dans cette fange Oui Dans l'entre-deux Avant d'être rapé Et pour eux Je ne sais plus ce qu'il avait fait Mais quelque chose de pas très grave Ça veut dire qu'il serait Au niveau d'un Hitler Quelqu'un qui a fait une faute Il serait S'il n'y avait qu'un enfer Il serait au niveau d'un Hitler Qui a fait des choses terribles Oui oui C'est pour ça que je dis Que l'enfer n'existe pas Parce qu'en fait On va dans le niveau Que notre âme Nous permet d'atteindre Voilà Non mais c'est bien C'est bien Alors pour la faute en question C'est qu'il n'a pas pris soin de lui Et en fait Voilà Tout le monde Le traité de suicidé Il ne comprenait pas Mais ça équivalait A un suicide Parce qu'il ne prenait pas soin De sa santé Oui En prenant soin des autres Oui Mais alors Oui Alors ça aussi Alors là aussi Il y a quand même quelque chose C'est qu'avant de mettre Quelqu'un en enfer Bon Le cas d'Hitler Il est retourné en arrière Sur le chemin Mais on considère quand même Toutes les autres vies Qu'il y a eu sur cette âme Donc Nous c'est facile de dire Bah ici Tu es une pourriture De l'autre côté Tu vas être en enfer Mais non C'est pas nous C'est pas nous humains Qui pouvons juger ça C'est de l'autre côté Les guides Qui jugent Oui C'est même pas un jugement Nous on dirait Alors c'est un jugement Sur plusieurs vies Bah il y a ta dernière vie Ce que tu as fait là Mais ce qui s'est passé avant Oui C'est ça qui va déterminer Le niveau dans lequel Tu vas être C'est la couleur de ton âme Bah ça c'est la première fois Que j'entends C'est ça moi C'est intéressant Ce que tu dis Donc on est un peu Dans le contrôle continu A l'école Un peu comme si On fait la moyenne de l'année Bah c'est à dire Oui C'est à dire que nous On revient en incarnation Avec cette âme Les personnes qui sont passées avant Elles ont fait Certaines choses Elles n'ont pas réussi A tout faire Et bah elles ont dit Elles nous disent à nous Bah je te confie notre âme Mais toi Il faut que tu la fasses avancer Mais quand l'âme Retourne de l'autre côté Bah elle retrouve Tous les esprits Toutes les personnes Qui ont vécu avec elle Donc nous On a peut-être fait des choses Pas très bonnes Mais la couleur de l'âme Peut-être qu'elle a quand même Avancé sur le Dans un ton de gris Tu vois ce que je veux dire Puisqu'on part du noir Et on va au blanc Donc peut-être que même Si on a fait des bêtises Quand on fait la synthèse On a peut-être quand même Fait un petit saut de puce Oui Oui Quelque part C'est un peu On parle d'équivalence J'entends beaucoup de personnes Qui se disent J'ai vécu une vie Une vie Je galère Voilà Je vis une vie de misère Très difficile Et quelquefois On dit Ah tu dois payer Une vie karmique J'ai dû être un sacré salaud Ou une véritable garce Dans ma vie précédente Pour avoir la vie Que j'ai aujourd'hui Ça aussi C'est une vision Assez réductrice Je trouve Bah tout à fait En plus Ce qu'on me dit Donc Quand on dit karma C'est En fait On a un but à atteindre Alors nous on a mis un nom Le nom de karma C'est à dire que Toutes les vies d'avant On fait ce qu'elles ont pu Tous les êtres qui ont vécu Avec cette âme Et quand cette âme Elle revient en incarnation On lui propose On lui propose Un couple Qui va faire un enfant On lui propose Une époque Un lieu géographique Parce qu'on lui dit Avec ce que tu as À accomplir Si tu vas dans cette famille Dans cette époque Et ce lieu géographique Nous pensons Enfin nous savons Que ça te permettra D'avancer Donc on te met Quand tu reviens là Tu as un chargement Déjà de ça Mais on ne met pas Une âme Ce qu'elle ne peut pas Accomplir D'accord C'est vrai que c'est pas facile Non plus à comprendre En fait Ce que tu es en train de dire C'est que L'âme ne va pas Se charger D'épreuves Qu'elle ne peut Peu surmonter Voilà Tout à fait Donc c'est qu'on est équipé Pourquoi ? C'est à dire que Quand on vient Et dit Oh là j'ai une vie de merde Et tout Mais en fait Avant de revenir On savait qu'on aurait Une vie de merde Sauf qu'on nous a effacé La mémoire Il y a eu la ligne d'oubli Mais quelque part Il y a quand même Au fond Parce qu'il y a quand même Des choses qui restent marquées Dans l'âme Au fond Il y a des gens Qui savent très bien Ce qu'ils ne font pas bien Mais ils se le cachent Et puis on vit dans un monde Où on vit toujours dans le bruit C'est à dire que Les gens rentrent à la maison Mettre la musique Il y a les écouteurs Il y a la télé en sourdine On écoute plus ou moins Et on n'écoute jamais son âme On n'a jamais Il faudrait prendre au moins Un quart d'heure 20 minutes par jour Pour se mettre En lien avec son âme Écouter son âme Dans le silence Se mettre dans un coin Et dire Je ne fais rien Je n'aime pas vraiment De la méditation Mais je reste là Et je vois ce qui vient Dans ma tête Et à force de le faire On s'adresse à son âme Et ça plus personne Ne sait le faire Oui Comme s'il y en a été effrayé Par sa propre voie intérieure Parce que la plupart des gens Qui vivent des choses Très terribles Au fond d'eux Ils savent très bien pourquoi Oui Ils cherchent Oui c'est vrai C'est vrai Donc on va parler peut-être Alors moi Autant des fois Tu ne te souviens pas De ce que tu as dit Parce que ton guide Je l'ai réécouté après Ça revient dans ma mémoire C'est bien Moi Je n'ai pas le temps de revoir Comme toi ou d'autres Donc je ne sais pas Si je t'ai posé cette question Mais tant pis Il y a certainement Personne Par rapport au fait Que lorsque Lorsque tu demandes A ton guide Certaines choses Certaines réponses Est-ce qu'il t'a surpris Par moment Où tu disais Non mais là Il va me donner la réponse Attends je vais demander Ah non Ah bon Je n'ai pas le droit De donner ça Est-ce que tu as été surprise Parfois Sans comprendre la raison De dire Voilà ça Jacqueline Tu n'auras pas la réponse Bah non Parce qu'il me donne des réponses Au tout début Quand j'ai été contacté Je lui demandais Si Jésus avait vraiment existé Il m'a dit non Alors je disais Alors ça aussi Ça fait polémique Alors Jésus Je vais mettre tout de suite Les choses Jésus Il n'y a aucune preuve Ni historique Ni archéologique Qu'il a existé Soyons bien clairs Aucune preuve Ok Jésus On a le Nouveau Testament C'est tout Quand on prend Le côté historique Parce que moi Tout ce qui sort sur Jésus J'achète tout J'en ai toute une Je peux tout vous apporter La prochaine fois J'en ai un chargement Donc on n'a aucune preuve Archéologique Ni historique Il n'y a que Je ne sais plus qui Un Pline Ou je ne sais plus quoi Si c'est l'ancien ou pas Qui a dit Qu'il y avait un prophète Qui s'appelait Jésus A cette époque là Mais à cette époque là Il y avait des tas de prophètes Et il y avait des tas de Jésus Donc est-ce que c'est le nôtre On ne sait pas Mais l'absence de preuve N'est pas la preuve d'absence Tout à fait Et moi Donc il y a Les évangiles Comme j'ai dit la dernière fois Qui ont été Le texte initial n'existe plus Ils ont été écrits en araméen Qui était la langue de Jésus Ils ont été traduits en grec Donc déjà Les traducteurs Ont mis un peu Ce qu'ils voulaient Il y avait des passages Qu'ils ne comprenaient pas Ils les enlevaient Et puis bon Après au cours des siècles Voilà Ça a été expurgé Donc la version Qu'on a aujourd'hui Voilà Quid De la version qu'on a aujourd'hui Seulement Alors voilà Par contre moi Je sais que Jésus a existé Parce que mon guide Après il me l'a dit Il m'a dit On va t'expliquer Qui était Jésus Qui était Marie C'était des êtres Qu'on a enfermés Dans un carcan Qui s'appelle Le Nouveau Testament Parce qu'on leur a fait faire Ça, ça, ça et ça Et en fait C'est comme si Voilà Quand on va Au cimetière par exemple On voit un nom Sur une tombe Deux dates Qu'est-ce qui s'est passé Entre ces deux dates Des milliards de choses Et si on écrivait Cette personne Si quelqu'un l'a bien connue Je vais écrire sa vie Je vais faire 300 pages Sur sa vie Mais je vais oublier Combien de choses Qu'il a vécues Et qui étaient primordiales Et bien Jésus Et bien Jésus Et bien Jésus c'est ça Jésus c'était une âme Très élevée Dans la source Qui est revenue sur terre Pour une mission Très importante Et le fait d'écrire Ces testaments On l'a enfermé Dans un carcan C'est-à-dire qu'on a que Quelques petites choses Qu'il a faites Mais il a fait tellement plus C'est tellement au-delà De ce qu'on peut lire Moi il me montre des images C'est tellement au-delà De ce qu'on peut lire Dans ce nouveau testament Que c'est dommage Même Marie dans les testaments Il y a quelques lignes Il n'y a rien Alors que Marie C'était quelqu'un de très élevé Qui a fait des tas de choses On n'en parle pas C'est pour ça que J'en veux un peu aux religions Si je puis dire Parce qu'en fait On a enfermé ça dans un carcan Et on a oublié Qui ils étaient vraiment Alors que c'était des êtres Supérieurs Des êtres magnifiques Donc entre les écrits Et la réalité Il y a beaucoup plus de choses C'est beaucoup plus riche que ça Dans les actes C'est comme une vie Une vie complète Une vie complète Se dit en 150 pages Non c'est pas Non Et puis en plus Comme il y a différent Il y a Matthieu tout ça Les apôtres Enfin Ils ne disent pas forcément La même chose Ils ne sont pas Alors donc Moi je dis Jésus On a mis De côté Les trois quarts de sa vie Oui Oui c'est vraiment Mais je ne renie pas Jésus Je ne renie pas Marie C'est tout le contraire Je trouve qu'on les a enfermés Dans un carcan Qu'ils étaient immenses Et qu'on les a fait tout petits Voilà ce que je dis Trop réducteur De toute façon La réduction Il y a beaucoup Alors voyez Je veux juste dire quelque chose Il y a une petite Une peintre Qui s'appelle Akiane Kamarik Akiane Kamarik Qui vit aux Etats-Unis Quand elle a fait Elle avait 7 ans Il me semble Elle doit avoir 26 ou 28 ans Quand elle avait 7 ans Elle a fait un voyage astral Elle a rencontré Jésus Et elle l'a peint Elle peint des portraits de Jésus Qui sont sublimes Et quand elle est revenue Elle ne savait pas peindre Quand elle est revenue Elle s'est mise à peindre Ses parents lui ont dit Mais c'est qui ça ? Elle dit Bah c'est Jésus Moi je l'ai rencontré De l'autre côté Je lui ai parlé Et bah c'est lui Et tu regardes sur internet Akiane Kamarik Tu trouves ces portraits de Jésus Et tu les as vus toi ? Oui mais bien sûr Alors est-ce qu'il ressemble Il est magnifique Est-ce qu'il est représenté Dans la représentation classique Que l'on voit blond Avec la barbichette Les yeux bleus Est-ce que c'est ça ou pas ? Il a levé les yeux Aigmarine en effet Parce que bon Après ça je ne peux pas le dire On m'interdit Tu n'en parles pas Et dans le livre Il y a le livre Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Meurois Qui a écrit La vie cachée de Yeshua Donc la vie de Jésus On lui a permis D'aller dans les annales akashiques Pour écrire la vie de Jésus Et dans un de ses livres Ce n'est pas celui-ci Je crois que c'est l'autre En fait il a écrit Quatre livres sur Jésus Deux qui sont comptés Par un petit garçon Qui vivait dans son village Et deux qui concernent Vraiment Jésus Et quand il le décrit Simon il s'appelait C'était le fils du potier Il le décrit avec des yeux Aigmarine Comme dans le portrait De la petite Akiane Kramaric Donc oui ça se recoupe quand même Il y a plusieurs sources Qui confirment en tout cas La couleur des yeux Donc voilà Vous regardez le replay Vous relisez Il était immense Ce Jésus Immense D'accord Donc on va continuer En ce qui concerne Est-ce qu'il y a eu des peintures De Marie notamment aussi ? Marie non 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 Elle Elle dit qu'elle a rencontré Jésus Dans ce voyage Et elle est même partie Assez longtemps Ses parents Enfin il y a toute son histoire Sur internet Vous verrez C'est magnifique Ce qu'elle peint Voilà donc vous revenez en arrière Vous lisez Tu peux redire le nom De la peintre ? Akiane Akiane Alors attends On va le faire en direct Akiane Kramaric On va prendre le temps On va prendre le temps Allez A-K-I-A-N-E A-K-I-A-N-E I-A-N-E Kramaric Bah tiens regarde Tu la vois là Ah oui Ah oui Ah c'est suggéré Donc on va aller voir Jésus là à droite Je le fais en même temps Avec vous Donc on regarde ici Donc je vais là dans les images Bah là elle a fait Oui Ah oui d'accord Voilà Voilà Elle dit ça c'est Jésus C'est tel qu'elle le voit Elle l'a peint Oui tout de suite On lui a dit Mais c'est qui ? Bah c'est Jésus Moi je l'ai rencontré Je lui ai parlé Et c'est lui Ok effectivement Les yeux comme ça Donc c'est Voilà Comme ça qu'il se Donc Jésus a bien existé Je veux pas nier L'existence de Jésus Au contraire C'est quelqu'un De tellement Immense On l'imagine Voilà C'est pour ça qu'il faut Il faut Il faut comment dire Entre guillemets Lire entre les lignes Dans ce que quelqu'un Est-ce qu'il y a quelque chose Dites Bah voilà Oui 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 C'est tout le contraire Moi je pense que On a tellement On a tellement enlevé Des passages de sa vie Qu'en fait On l'a vidé un peu De sa substance Donc on a en tout cas Une histoire très tronquée Oui Très tranchée Bien sûr Bien sûr Bien sûr Ok Donc sachez que Alors si je peux rajouter Juste quelque chose Sur Jésus Oui je t'en prie Alors quand je me suis Moi quand j'étais petite Je trouvais cette histoire Insensée Je me disais C'est pas possible Voilà Et puis je me disais Mais comment il peut faire Des miracles C'est pas possible Et en fait Quand j'ai lu L'histoire des mystiques Il y a eu plein de mystiques Si je commence là dessus J'en ai pour des heures Ah bah je t'en prie Les mystiques Il y en a en Allemagne Il y en a eu en France Notamment Marth Robin Qui était pas loin de chez nous À Châteauneuf-de-Galors Et les mystiques En fait Quand elles sont en extase Elles font Il y a du sel Du sel qui apparaît Dans leurs mains Quelquefois des fleurs Et en fait Jésus il faisait pareil C'est à dire qu'il utilisait Le souffle divin Pour faire de la matière En fait Donc c'est comme ça Qu'il faisait ses miracles Parce qu'il était connecté Directement au divin Et ça C'est bien expliqué Dans les livres Sur les mystiques Notamment Si vous voulez lire Thérèse Neumann Qui vivait la passion du Christ Quand elle était en extase Elle ne parlait pas Un mot d'araméen Puisqu'elle était allemande Elle parlait que son patois Et quand elle était en extase Elle se retrouvait Dans la Dans la La passion du Christ En fait dans les annales Et quand elle était En fait Ce n'est pas un écran de cinéma Elle était au milieu de la scène C'est à dire Quand elle regardait devant Elle voyait devant Quand elle regardait derrière Elle voyait derrière Et elle entendait parler Elle entendait tout ce qui se disait Donc elle parlait en araméen Toujours Et puis donc Il y en a qui disaient C'est du jarabia Elle raconte n'importe quoi Ils ont fait venir Des spécialistes d'araméen Non seulement Elle parlait en araméen pur Mais elle a corrigé l'accent Elle leur a appris des mots Et quand elle sortait d'extase Elle se rappelait de rien Elle se rappelait de rien Donc là Ok Et c'est une contente Elle est morte dans les années 60 Je crois C'est pas Donc c'est récent C'est très contemporain Sachez que Jacqueline n'a pas Ça a été volontaire Ne voit pas le chat Comme ça N'est pas perturbé Ou quoi que ce soit À répondre Comme elle a fait la dernière fois Je suis punie Je suis punie Non c'est pour la cohérence Il m'a punie Donc on regardera le chat De temps en temps Pour jeter un coup d'œil Mais c'est un peu normal Vous pouvez déjà changer entre vous Je compte sur les modérateurs Modératrices Pour justement donner les liens En question S'il y en a Etc Donc On en vient Alors je sais pas Je la passe maintenant Est-ce que je la passe plus tard Je vais voir un petit peu Est-ce que tu es prête pour une coupure publicitaire ? Oui oui Non mais pas de problème Comme vous le savez On a des studios Ici On a dérivé en tout cas Une boutique Une belle boutique Il y a plein de belles choses Sur lequel il se passe énormément de choses Donc toi tu as vu le stock Ce qui est en article réel Et c'est juste Voilà tu t'es régalé Il y a beaucoup beaucoup de choses On a tous les jours des choses qui rentrent Alors il y a des personnes Pareil T'as tes procès d'intention Moi j'ai les miens On nous traite des fois De faire du téléachat En téléachat Vous achetez un aspirateur Vous achetez des choses comme ça De vélo d'appartement Mais pas forcément En tout cas nous On est plutôt une librairie ésotérique Et c'est ce qui se passe Avec beaucoup d'articles Qui permettent en tout cas De vous élever D'élever votre taux vibratoire En conscience Etc Donc réduire ça du téléachat C'est quand même pas le cas Dans le téléachat Vous achetez un aspirateur Ou un vélo d'appartement Un énième aspirateur Ou un vélo Dont vous le ferez peut-être Trois mois Et après il finira Dans le garage Et vous le donnerez À quelqu'un Qui passera par là On dira Tiens j'en ai besoin Tiens prends-le Je n'ai pas pédaler beaucoup Ce n'est pas le cas Avec des studios Et puis sachez que Lorsqu'on fait des thématiques Sur des studios Point faire ici Notamment lorsqu'on parle De certains produits De la boutique On parle par exemple La dernière fois Ça a été avec Jérôme Viver Sur l'utilisation des bougies Même que vous preniez Le masterclass Ou que vous n'achetez rien Sur la boutique Vous avez appris Quand même certaines choses Dis donc Tu vends des apéritifs Oui par rapport au fait Oui souvent on nous a dit ça Et c'est vrai Ce sont de belles bouteilles Voilà Mais ça n'a rien à voir Avec Ce n'est pas de l'alcool Alors c'est ici Voilà C'est en fait C'est des eaux de fleurs en fait Oui De l'eau de Floride Par les chamans péruviens Voilà Donc il y a Opalo Santo Etc Et pour ça Pour éviter Pour vous montrer Que justement Ce n'est pas du téléachat Parce que justement On est là pour faire En sorte de vous servir De faire en sorte Que vous vous éleviez En tout cas Eh bien J'ai préféré Vous montrer une publicité De mon cru Juste pour vous montrer Comment En tout cas L'état d'esprit Dans lequel Des Studios Shop Est née Allez C'est parti 3 2 1 On se retrouve Dans une minute Acheter un article Des Studios Shop Vous procurera bonheur Joie et gaieté Vous allez vous surprendre À sourire bêtement Comme ça Pour rien Et tomber amoureux De n'importe qui Au hasard des rencontres Vous serez heureux En famille En vous émerveillant De tout Même de feuilles mortes Qui tombent du ciel Vous allez saluer n'importe qui Et vous mettre à danser Dans la rue À moins que Bah Non Non En fait non Tous ces comédiens Sont payés Pour vous faire croire À tout ça En réalité Des Studios Shop Bah ça va vous apporter Des articles de bien-être Pour vous aider À vous développer En conscience Et c'est déjà pas mal Bon Ça ne vous empêchera pas De rire Ou de De danser comme Vous aurez juste l'air Moins ridicule C'est tout Voilà 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 Petite pause pipi Pour justement Jacqueline Qui va revenir en euro jaune Mais c'était Je tenais à présenter les choses Pour vous dire Que finalement On n'est pas là Pour vous vendre Du téléachat Ou quoi que ce soit On sélectionne des produits Croyez-moi Christine Travaille d'arrache-pied En arrière-plan derrière Pour vous faire Une belle sélection de produits Toujours vous trouver Vous dénicher Des produits intéressants Toujours dans le fait De vous permettre Eh bien De faire un peu plus Voilà Voilà J'espère que Alors là Je regarde un tout petit peu Le chat Voilà J'espère que Voilà Une pub pour Space Cake Merci Je vois que ça fait réagir Des personnes Dans le bon sens du terme Merci à vous Pour les infos Voilà Donc vous le savez Destudioshop.com C'est l'adresse en tout cas Sur lequel on a créé cette boutique Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il n'y a même pas De l'article Alors je sais C'est tentaculaire On essaie de ranger au mieux Voilà Pour faire en sorte Voilà Mandala, fleurs de vie Etc Bijoux, talismans Divination et voyances Magie, tradition Minéraux, religion Les artistes Papeterie Etc Notamment Vous pouvez trouver Les différents stylos Qu'on en a Ici Voilà Justement On a les petits stylos ici Voilà Il y a des fleurs Il y en a plusieurs Il y a un petit escargot Ici Un joli petit escargot Voilà Il y a des fleurs Il y a des fleurs Voilà Tout ça C'est sur la boutique Un joli bouquet de crayons Et ils écrivent super bien À offrir Regarde Ça fait un joli bouquet C'est vrai C'est vrai Voilà Donc on va continuer Peut-être ça sera moi À un moment donné Qui partirai pour faire un pipiroume Je te laisserai assurer L'animation Jacquie en tout cas Il ne faut pas qu'on boive Avant de Voilà C'est ça Devenir C'est non qu'on boit Pas qu'on boive Parce que je ne peux pas dire Il voyait Donc on dit il voit C'est moi qui ai inventé ça Ah bon Tu me sidères là Justement Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne faut pas qu'on boive Voilà E-N-T Voilà Donc voilà Nous venons voir Les défunts Nous voient-ils À son chevet Voilà On va commencer maintenant Par le chat un petit peu Redis-moi la question Le défunt Nous voient-ils À son chevet À son chevet C'est-à-dire quand il est décédé Ils assistent toujours à leurs obsèques Alors je vais vous dire une petite anecdote Moi quand je vais aux obsèques Bien sûr Bon ben voilà Je me mets toujours au fond de l'église Parce que je ne supporte plus D'être dans les églises Je prends mal Je suis obligée de sortir Au bout de dix minutes Et une fois J'étais aux obsèques Le cercueil est passé à côté de moi Et j'ai entendu la personne Qui m'a dit Mais moi je ne suis pas là-dedans Dis-le à mes filles Que je ne suis pas là-dedans Moi Voilà Donc des choses comme ça D'accord C'est humain Est-ce que là tu lis Alors je vais mettre un peu plus gros Pour que tu puisses lire les questions Là ici Ah j'ai le droit maintenant Ouais maintenant oui Parce qu'on a fait Il fallait faire tout le bien À coup de pas avant Ouais Alors Alors je n'ai pas parlé du paradis par contre Ah bah allez On va parler du paradis avant Ce qu'on appelle le paradis Qui n'existe pas Mais c'est tellement plus Que paradis C'est encore un mot Qui est trop réducteur C'est-à-dire que plus Il y a deux cas de figure Soit on a terminé notre chemin On ne reviendra pas en incarnation Donc on Alors là Si on ne revient pas en incarnation On monte On est vraiment Dans des vibrations assez hautes On a accès à des lieux Qui sont magnifiques Où il y a des bibliothèques Où il y a le savoir Universel Où on peut encore apprendre Pour monter encore en vibration Mais il faut savoir Que ceux qui n'ont pas terminé leur chemin Sont quand même dans un monde Qui se crée C'est-à-dire que le paradis tel qu'il est C'est-à-dire que moi Par exemple mon paradis Moi ce serait un beau parc Un beau parc japonais Tout taillé à la japonaise Ce serait un petit château Il y aurait une bibliothèque immense Il y aurait de la musique Il y aurait Pavarotti que j'adore Il y aurait plein de choses comme ça Et toi ton paradis Ce serait quoi ? Alors moi mon paradis Je pense que ce serait Je te dis franchement Je rêve de vivre un peu C'est classique C'est vraiment cliché Mais les nuages me paraissent Tellement cotonneux Que j'ai envie de vivre dessus Sur un nuage ? Voilà Oui ? Tu vois il y avait même le manga Pour ceux Dragon Ball Z Avec Son Goku Qui voyageait En fait son véhicule Il était un nuage Sur lequel il était debout Et voyager comme ça Peut-être voyager d'une planète à l'autre Oui ça serait ça Voir visiter les différents mondes Parler avec d'autres civilisations Alors si toi tu te trouves Dans mon monde à moi Dans mon paradis à moi Tu vas t'ennuyer Oui Voilà Et moi dans le tien Peut-être je dis Moi les voyages c'est bon quoi Tu vois ? Donc on se crée le monde Dans lequel on veut être Et comme quand tu crées ton monde Il y a d'autres âmes Qui sont sur la même vibration Que la tienne Qui vont venir te rejoindre Dans ton monde Parce qu'il va leur plaire C'est comme ça que ça fonctionne Ça n'est pas un paradis Prédéterminé C'est de paradis Que tu te crées Par exemple mon papa Qui était agriculteur Paysan dans l'âme Il est toujours dans sa ferme Quand j'entends Il fait les foins Il fait ci Il fait ça Et lui c'est sa vie C'est le paradis Qui s'est créé Alors t'es en train de dire Alors après il y a d'autres cas Alors il y a d'autres cas Mais juste retiens Retiens la suite Moi j'aimerais juste Que tu répondes à cette question C'est de dire Donc est-ce que Le paradis C'est une Voilà C'est un peu un génie À qui on peut demander N'importe quel souhait Et il nous le fait C'est pas un génie C'est eux C'est eux par la pensée Qui se créent le monde Dans lequel ils veulent vivre Ah c'est le pouvoir de l'âme Tout à fait Tout à fait Alors est-ce qu'ils ont une Comment dire Une existence palpable Entre guillemets C'est bon Je t'explique pourquoi Je dis ça Ils n'ont pas de corps Non mais je pense De l'espace qui se crée Dans le sens où J'ai l'impression Que cet univers Est aussi vaste Pour pouvoir Héberger Tous ces paradis Personnels Ah bah oui 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 Bah bien sûr C'est de l'énergie En fait Je sais pas comment C'est difficile à comprendre C'est de l'énergie Ok Parce que comme ils n'ont pas de corps En fait c'est des projections C'est compliqué Parce que quand on me dit Moi bah écoute On est en train de faire Un bon repas Là quand on se réunit On fait un bon repas On a plein de choses Sur la table En fait c'est une projection Puisqu'ils n'ont pas de corps Ils ne peuvent pas manger Mais ils ont quand même Le goût et l'odorat Ils ont des sensations C'est comme s'ils mangeaient En fait D'accord Bah de toute façon Je crois que Peter Pan En tout cas Dans le pays imaginaire A un moment donné Ils font semblant de manger Oui Par l'imagination L'adulte ne comprend pas Mais quand ils rentrent Dans leur jeu D'un coup La nourriture apparaît Oui voilà Il y a un peu de ça C'est un peu ça Oui oui Et puis par la pensée Ils se projettent n'importe où En temps réel Donc Un claquement de doigts Voilà par exemple S'ils entendent quelqu'un Sur la terre Qui pense à eux Qui les appelle Bah ils sont tout de suite Par la pensée Ils sont tout de suite à côté Donc le paradis n'est pas Le paradis Ce n'est pas une case formatée On pourrait parler d'îlots Voilà L'îlot de paradis Oui Où chacun L'alpiniste Il va être entouré de montagnes Il va pouvoir gravir facilement Si c'est son souhait Voilà Il peut être sur toutes les montagnes du monde Il peut Voilà Après il y a ce qu'on appelle Les âmes en peine Alors les âmes en peine Ah Ils m'ont expliqué Que c'est des personnes Qui ont eu une vie très très dure Même passées de l'autre côté Elles n'arrivent pas A décrocher de cette vie Donc en fait On m'a montré un immense parc Mais alors un parc D'une beauté Je ne sais même pas comment dire Tellement c'est beau Avec plein de fleurs Avec des tons pastels Il y avait des arbres Il y avait des arbres Mais alors magnifiques Des petits chemins Qui sont sinueux Comme ça Des cascades Il y avait des petits bosquets Où d'un côté il y a de la musique De l'autre côté il y a des peintres Après il y a comme des gens Qui font du théâtre Et puis il y a des livres Et puis Et on leur diffuse Une musique Qui est régénérante En fait C'est une musique Et ils restent là Tant qu'ils n'ont pas le courage Tant qu'ils ne sont pas complètement Régénérés Tant que leur âme Ne sorte pas de cette peine Et donc Et les proches Qu'ils ont là-haut En fait Peuvent les voir Alors on m'a montré Un monsieur C'était sa femme Qui était dans ce parc Donc on me l'a montré Devant un immense écran En fait Lui voyait l'endroit Où elle était Dans le parc Elle était assise Dans un bosquet Mais elle ne le voyait pas D'accord Voilà Donc il attendait Qu'elle sorte de cet état Pour le rejoindre Là-haut Voilà Mais elle est dans un parc Mais alors c'est Je ne sais pas On ne peut même pas l'expliquer Tellement c'est beau Tellement c'est C'est énorme quoi Encore une fois Qu'est-ce qu'on fait là Donc il y a autant On pourrait dire Qu'il y a autant de paradis Que de réalité De l'âme en question Voilà Pour autant Je pourrais venir Te visiter dans ton îlot paradisiaque Oui Comme tu pourras venir chez moi Ce sont des îles Je mets ça comme ça Oui En fait ce sont des strates Oui c'est même pas C'est même compliqué Par contre Plus l'âme a un taux vibratoire Plus elle rentre dans le blanc Plus c'est compliqué Il y a des âmes Qui sont dans le gris Mettons Elle ne pourra pas accéder C'est l'âme qui est dans le blanc Qui va descendre Qui va se diriger Oui parce qu'elle n'aura pas assez Elle n'aura pas assez D'énergie pour aller Alors est-ce que ces îlots paradisiaques Qui sont faits à l'image de nos souhaits De ce que l'âme souhaite Oui C'est pour aider l'âme peut-être à faire Le deuil de sa vie terrestre Et à ce qu'à un moment donné À force de vivre plusieurs passions Plusieurs vies Etc Elle ne sait pas sur quoi switcher Ce n'est pas non plus un jukebox En disant Je veux talis 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 Quoi que ce soit possible Je pense Non mais elle se la crée S'il y en a une qui n'existe pas Oui Elle se la crée Mais là où je veux venir Là où je veux venir Jacqueline C'est qu'à un moment donné J'ai l'impression Qu'une âme Qui n'a plus besoin De se réincarner Ou qui en est Peut-être à deux ou trois Dernières réincarnations Nécessaires Pour son évolution personnelle C'est comme si Elle n'avait plus besoin De paradis En termes de De représentation Comme si à un moment donné Il y aurait un îlot Purement de lumière Tu vois ce que je veux dire Oui ça c'est Je comprends ce que tu veux dire C'est quand on arrive L'autre jour j'avais expliqué Qu'il y avait La renonciation Tout ça C'est quand on arrive Au niveau Ce qu'on appellerait Des archanges quoi Voilà Là on est dans la source On est dans Dans l'amour Comment dire Dans la Oui dans la source Et c'est là C'est Là Les deux âmes jumelles Se sont réunies Elles ont Elles ont Les Comment dire Les esprits Qui étaient attachés À ces âmes Se sont agglomérées Voilà c'est pas un très joli mot Mais Et il est retourné à la source Alors là Ils baignent Dans le Dans le souffle divin C'est à dire que là Il y a Voilà Après ils vont œuvrer Pour le sans nom C'est à dire que là L'âme Avec tout son vécu Tout ce qu'elle a trouvé Toute l'énergie Elle retourne à la source Voilà Pour l'enrichir C'est à ce niveau là On va poser une question Qui est sur le chat Une personne demande Les défunts Qui ne savent pas Qu'ils sont morts C'est quoi C'est le fait Qu'ils n'acceptent pas Que leur vie est terminée Ils sont encore attachés Oui il y en a Ou alors c'est parce que Vraiment ils ne réalisent pas Mais il y en a Qui ne veulent pas mourir Donc ils se débrouillent Quelquefois à rentrer Dans quelqu'un Ah ou Voilà Il y a des bébés Des enfants qui sont habités Dès leur naissance Parce qu'il y a quelqu'un Qui est mort dans l'hôpital Qui était compatible Avec l'âme du bébé Il est rentré dans le bébé Et il n'est pas de l'autre côté Puisqu'il est là Il y a une parcelle Qui va de l'autre côté Mais à ce moment là C'est compliqué D'accord On va parler aussi D'une bizarrerie Ne me demande pas Pourquoi cette question M'inspire comme ça Mais elle me vient En tout cas je suis quasiment certain Que c'est la première fois Que je la pose Oui Alors c'est assez tordu Attention Oui J'ai l'impression moi Quelquefois De vivre plusieurs vies En parallèle J'ai toujours eu Cette impression là Et c'est un peu comme si J'étais incarné simultanément Dans d'autres plans Peut-être ailleurs Dans d'autres planètes Comme si mon âme Était entre guillemets Partagée Et la mise à jour Se ferait la nuit Quand je rêve Ce qui fait que J'arrive à rêver La journée De mon alter ego Entre guillemets Mais il n'y en a pas que deux Il y en a plusieurs Est-ce que tu penses Que ça c'est possible Est-ce qu'une âme Peut-être Simultanément Sur terre par exemple Et même ailleurs Vivre plusieurs vies En même temps Moi je suis convaincu De ça Mais c'est ma croyance Personnelle à moi Non on me dit que non On te dit que non Ok L'âme elle est incarnée Point Ou elle est de l'autre côté Mais on ne peut pas Elle ne vit pas Plusieurs endroits En même temps Pas du tout D'accord D'accord Ok Sauf le cas de vrais jumeaux Parce que c'est une âme Qui est partagée en fait Et par exemple Les âmes sœurs Certains parlent de flammes jumelles Alors les flammes jumelles Ça je ne sais pas Ce que ça veut dire Mon guide il me dit Ça n'existe pas Et moi je disais Toujours les âmes sœurs Il me dit Ça n'existe pas Quand même Si Non Les âmes jumelles C'est-à-dire que Quand une âme est créée Elle est partagée en deux Tout le temps Donc elles vivent Chacune leur vie Et je simplifie Et quand elles retournent À la source Elles se retrouvent Obligatoirement Les âmes jumelles Retournent à la source Ensemble Voilà C'est ça qu'on appelle Les âmes jumelles Alors les flammes jumelles Une flamme Je ne sais pas Pourquoi on met une flamme Là au milieu Je ne sais pas Je ne connais pas Alors on va Il y a Sylvie Fortin Est-ce que tu peux lire En fait sa question Elle est là Voilà Alors question Mon géniteur M'a violée Voilà Elle a un enfant Je lui ai pardonné Mais en gros Qu'est-ce qui lui arrive Avec Il arrive quoi Lui il est puni Parce qu'alors ça C'est vraiment quelque chose Qu'il ne supporte pas Alors lui il doit être Bon je dis que l'enfer N'existe pas Mais il doit être dans une Il y a des enfers Enfin non Je n'aime pas ce mot En fait Il est dans un endroit Où vraiment En plus tout ce qui touche A ça C'est encore quelque chose Qui est traité à part Et là Pour en sortir Du lieu où il est Ça va être compliqué Parce qu'on leur demande Des choses Des choses très très dures C'est-à-dire que S'il revient en incarnation Il va vivre quelque chose De tellement dur Que c'est On ne peut même pas l'imaginer C'est pour ça Qu'il y a des personnes Qui se disent Mais moi j'ai une vie Terrible Et bien oui Mais oui Surtout ça Tout ce qui touche A ça C'est Ça c'est le respect du corps Et ça le respect du corps Pour eux Qu'on respecte son corps Que les autres Respectent le corps Voilà C'est primordial Pour eux C'est d'une importance capitale Le respect du corps Soi-même Et celui des autres Alors là Là-dessus Voilà C'est compliqué Et après pour ceux qui C'est un temple sacré Au monde On est déjà bien chargé Alors je crois qu'il y a un retardateur Qui s'appelle Gérard Qui dit Vu qu'il n'y a pas de notion De temps dans l'au-delà Quand une personne Ayant accompli de mauvaises choses Ici-bas Comment peut-il percevoir Comment peut-il percevoir sa punition De l'autre côté Je crois qu'on a commencé À y répondre Qu'est-ce que ça veut dire Comment peut-il percevoir Sa punition de l'autre côté Moi non plus Je ne comprends pas Mais il la pose De la même manière Il n'y a pas de notion De temps dans l'au-delà Yes Mais nous Le temps Il est étiré Chez nous Enfin Pour ça qu'on a l'impression Que ça passe Quand une personne Il a de mauvaises choses Ici-bas Comment il peut percevoir Sa punition de l'autre côté C'est de l'énergie En fait Oui voilà Je comprends C'est de l'énergie En fait On lui fait passer Par l'énergie On lui fait comprendre C'est une lourdeur En fait Ah oui Si tu veux Autant L'âme en peine Elle va être dans Un joli jardin Avec des fleurs Que lui Il va être peut-être Dans un jardin Tu vois comme nous Quand il y a un orage Qui va éclater On est mal On est mal Tu vois ce que je veux dire Il aura une lourdeur Il aura une lourdeur Toi tu expliques La manière dont ça se passe Mais je pense Après Tu as peut-être raison toi Mais moi Je le comprends D'une autre manière Ce que Gérard veut dire C'est comment lui Il le prend En gros Lui il n'a pas le choix Parce que quand il voit Sa vie se dérouler Il est ok Il s'est rendu compte De ce qu'il a fait Puisque c'est les valeurs Ce ne sont pas les valeurs terrestres Ce sont les valeurs De l'autre côté C'est-à-dire que L'échelle de valeur C'est celle du divin Ce n'est pas la terrestre Donc il sait très bien Que là il a mal fait Oui il n'a pas A être convaincu Et tu sais Quelquefois Par des actions Qu'on fait sur la terre On provoque des désastres Sans le savoir Oui Tu sais Même des fois Tu doubles une voiture Tu files Et derrière Ça a provoqué un accident Tu ne sais pas C'est vrai Et bien ça Si tu veux On te le remontre tout On te montre tout Ce qui s'est passé Alors est-ce que De toute façon Ils n'ont pas le choix Je ne sais pas Ce qu'elle vaut cette question Et pourquoi Sylvain demande ça Mais est-ce que Quelqu'un de dépressif Et quelqu'un de dépressif Va-t-il dans l'au-delà Je ne vois pas le rapport Oui mais même s'il se suicide Il va dans l'au-delà Puisqu'il utilise son libre-arbitre Simplement Il n'a pas accompli sa mission Et lui justement Ce sera certainement Une âme en peine Qui va aller dans le jardin Pour se recharger Pour comprendre De toute façon Il sait pourquoi Il a fait ça Mais il va comprendre Ce qu'il n'a pas pu faire Exactement Il faut arrêter de dire Je ne suis pas d'accord Le paradis et l'enfer existent C'est pas ce qu'elle a dit J'ai dit qu'ils existent C'est ça Non je ne vais pas répéter Non c'est pas ça Et par contre Donnez-moi vos sources Le paradis et l'enfer existent Vous l'avez vu Vous avez Voilà Oui Je n'ai pas dit Voilà Non mais le pire c'est ça Je viens de l'expliquer Pendant une heure Elle a expliqué Salwa tu étais là Depuis le début Et elle n'a pas dit ça Elle n'a pas dit que Ça n'existait pas Je ne sais pas pourquoi Moi ça me désespère Je sais Je ne sais pas pourquoi Donc on va dire cuillère Et peut-être qu'ils vont répondre Pourquoi vous parlez de couteau Oui Tout à fait C'est pareil C'est pareil On n'a jamais dit Est-ce que les personnes négatives Peuvent évoluer Bien sûr Oui On fait tout pour Donc quelqu'un qui a un caractère de cochon D'autre côté Il le garde Ou il se fait Cermonner Quelque part Pour dire Quand même Il va juger sa vie Et selon ce qu'il a fait Selon ce qui s'est passé avant De toute façon Il va être dans un endroit Où il va réfléchir Obligatoirement Patricia Alors là Je te laisse bien répondre Et vraiment là Je ne m'engage en rien Et pensez-vous des soins Reiki Oui Écoutez Moi j'ai eu le cas une fois Moi je ne fais pas de soins Reiki C'est comme Si vous alliez vous faire opérer Et que vous ayez un aide-soignant Qui commence à vous couper C'est-à-dire qu'avec ce Reiki On peut réveiller On peut réveiller Des énergies négatives Si vous ne savez pas les enlever Et bien la personne Elle repart avec son énergie négative Alors attention 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 Alors Ça c'est comme faire Devenir médium En une semaine Ou en trois jours Dans l'Ardèche C'est pareil Attention à ce que vous faites Parce que là Là on rigole plus C'est la vie des gens Qui est en jeu Restez au chômage Pendant 40 ans Est-il puni dans l'au-delà Mathieu Est-ce que ta montre Te donne l'heure Oui Tes questions Je vous jure Alors Je croyais qu'il devait revenir Pour finir sa mission Bonsoir Ma soeur jumelle S'est suicidée Ma soeur jumelle S'est suicidée Est-ce que c'était une vraie Vous étiez de vraies jumelles La question Elle est juste en dessous Allons-nous nous réincarner Ensemble Une fois ma mort venue Une fois qu'elle la rejoindra Pourquoi non Parce que vous avez Alors c'est là Que je demande Est-ce que vous étiez De vraies jumelles Si vous êtes vraiment identique C'est une âme Qui est partagée en deux Lorsqu'une décède L'autre partie Va dans la jumelle Mais il y a quand même Chacun son chemin de vie Donc la réincarnation C'est pas forcément Ça dépend de ce que vous avez fait Toutes les deux De votre vie en fait D'accord Alors il paraît Il paraît qu'il y a Une fausse lumière Alors Qu'est-ce que vous appelez Une fausse lumière En fait Je t'explique En 30 secondes Des personnes qui Voient La bonne lumière Enfin Pensent voir une lumière Et en fait Ça serait le malin Ou le bas astral Qui se fait passer Pour la lumière En donnant De fausses informations Pour leurrer en tout cas Les vivants Et donner de faux espoirs Etc Donc ça serait une lumière Qui paraît tout pareil Mais avec de fausses informations Oui Ce qui expliquerait Certaines incohérences De certaines personnes Qui voient des choses En disant Bon alors oui Parce que moi On me dit aussi Vos guides Est-ce qu'ils sont bien Est-ce que ce sont Des vrais guides Bon ça fait 11 ans Que je les fréquente Ils m'ont donné des preuves Quand même Mais il faut raison garder On a un cerveau C'est aussi fait pour s'en servir Alors le bas astral Déjà tous les gens Qui font tourner les tables Qui prennent le pendule Comme ça Oui Voilà Là on attire vraiment Alors ce qu'on appelle Le bas astral C'est ce que j'explique moi Ceux qui sont dans le noir Qui sont vraiment basiques Donc eux Dès qu'il peut S'engouder Dès qu'il y a une place Il s'engouffre Le malin en fait C'est le Alors moi Comme on dit Le diable n'existe pas Le malin n'existe pas C'est C'est le Enfin il n'existe pas En tant que tel C'est le Le libre arbitre Des humains C'est les Avec le libre arbitre Des humains On crée le mal Et c'est ça Qui est le Qu'on appelle le malin C'est tout ce mal Et bah en ce moment En plus sur la terre On est servi Donc tout ça S'agglomère Et c'est ça le mal Voilà Alors j'aimerais Il faut éviter De jouer avec l'au-delà Parce qu'il y a des jeunes Ils boivent un coup Le samedi Puis ils font tourner Les tables Et après au secours Écoute avec Jérôme La dernière fois J'ai appris En pleine mission Je suis très surpris Qu'il y a des jouets Ou on vend du jouet De Ouija Ah bah Ouija Il y a une source noire Et des gens sont collés dessus Bah justement La source de quoi C'est ça De ça c'est quoi Pardon je dis D'où ça sort Là une source noire Des gens sont collés dessus Mais c'est quoi Ça vient d'où Qui dit ça Qu'en comment Pourquoi Je ne sais pas Alors j'aimerais bien savoir Ce que pense Jacqueline Des corps intacts Ou intègres Carlos Acrutis Bernadette Etc Alors Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Bah c'est simple Toutes ces personnes Qui ont vécu des vies comme ça Sont des envoyés du divin C'est-à-dire Des âmes très élevées Qui sont envoyées Par la source Donc on a Par l'énergie On arrive à Leur corps est modifié Pour qu'il ne se détériore pas C'est comme Marthe Robin Qui a vécu 60 ans Avec les jambes repliées Sous ailes Sans manger Sans boire Parce qu'en fait C'est pareil C'est une âme très élevée Qui est revenue Et il y a une modification Qui est faite au niveau du corps Qu'on ne peut pas comprendre Puisque Et c'est le même cas Y a-t-il une fausse lumière Après la mort ? J'ai l'impression Que s'il n'y a pas Margot S'il n'y a pas sa réponse Ça va Une fausse lumière Mais ça veut dire quoi ? Je ne sais pas Une fausse lumière Non mais en gros Est-ce qu'on peut être leuré aussi ? En gros Après la mort ? Oui après la mort Est-ce que le tunnel de lumière Qui mène vraiment De l'autre côté ? Est-ce qu'il y a un autre tunnel Qui nous emmène ailleurs ? Parce que je ne sais pas Des lutins malins Non mais franchement Je vais vous donner la question Est-ce qu'ils n'ont que ça à faire De créer des fausses lumières Quand on meurt ? Après que des gens Qui font des voyages astraux Se trouvent dans des mondes parallèles Parce qu'ils n'ont rien à faire Dans le vrai et au-delà Mais quand on meurt On connaît la vérité Je dirais Je veux dire Ils ne vont pas faire des tunnels parallèles Des fausses lumières Puis déjà Il n'y a pas de lumière Puisqu'on est dans un autre monde Il faut arrêter de parler de lumière Ça ne veut rien dire Que pensez-vous de Angie Vaudan ? Je ne la connais pas C'était l'épouse de C'était l'épouse de Daniel Merois Mais je n'ai jamais lu De livre Mais bon Moi je pense que J'aime bien ce qu'a écrit Daniel Merois En général Mais elle Je n'ai jamais lu Vraiment ses livres à elle Alors Donc du coup Marie qui demande Je voudrais savoir Si l'histoire du fruit défendu Est vrai Je crois que c'est une métaphore aussi Quoi ? Je n'ai pas compris Le fruit défendu C'est la pomme Alors La fruit Non Alors ça je vais expliquer La métaphore Du jardin d'Éden Avec Adam et Ève En fait Ils ont croqué la pomme Une histoire de serpents Je ne sais plus Oui De la connaissance Ils se sont fait Virer du paradis Soit disant Et en fait C'est ce qui explique Le libre C'est comme ça qu'on explique On leur a donné Le libre arbitre Parce qu'au départ Ils disaient On a créé des êtres parfaits Ah vous avez voulu jouer les malins On va vous donner le libre arbitre Et débrouillez-vous avec ça C'est ça que ça veut dire En fait Si on n'avait pas de libre arbitre Ça ne servirait à rien de vivre Alors Je pense que la réponse Je commence à la connaître Mais Les personnes demandent Combien d'incarnations Toit-on vivre Pour être libéré De ce cercle Infernant d'incarnations On ne peut pas le dire à l'avance On ne peut pas le savoir ça Non D'accord Ton guide Il ne peut pas te le dire toi Par exemple pour toi Même intime Ah mais moi j'ai fini moi J'ai fait six vies là Il m'a donné six vies Oui Et j'avais terminé Mais il parait que j'ai voulu revenir Ah tu as été volontaire quoi Ah oui il parait On remettre une couche Oui oui Non mais Tu es un peu maso quoi J'avais dû prendre Trois cocktails de trop À mon avis Oui Bon à mon avis De l'autre côté Il y a de la vodka C'est pour ça qu'elle est revenue Parce que sinon Non la vodka J'aime pas trop Moi j'aime bien les petits cocktails Alors que penses-tu De l'écriture intuitive Alors l'intuitive C'est-à-dire Différent de l'écriture Pour vous un médium Peut-il canaliser De vrais messages Bien sûr Intuitive C'est-à-dire moi Quand je donne Un message d'un défunt Je prends le papier et le crayon C'est mon écriture Mais on me dicte Ce ne sont pas mes mots Ni mes tournures de phrases Mais c'est mon écriture Est-ce qu'on retrouve Nos enfants décédés Mais bien sûr Pourquoi la question Mais bien sûr Et puis ils grandissent Bah oui Ils grandissent Ils aiment bien grandir Et puis Ils sont facétieux Vous savez les enfants Là-haut Madame Christine André J'en ai entendu parler Je n'ai rien vu d'elle Mais j'en ai entendu parler Elle est très très bien Alors Le pendule est-il dangereux L'utilisation Et bien oui Ça dépend Comment vous l'utilisez Si vous n'avez pas L'utiliser Ou si voilà Il ne faut pas forcer C'est-à-dire que S'il ne tourne pas Il ne faut pas forcer D'accord Est-ce que tu peux reparler Des strates Alors des strates Est-ce qu'il y a une hiérarchie Est-ce qu'il y a justement Ou alors Ce n'est pas la peine De les définir non plus Mais je ne sais pas Il n'y a pas de hiérarchie C'est ça le truc Qu'on n'arrive pas à comprendre C'est pour ça Qu'avant je disais toujours L'âme En fait c'est une échelle Il y a des personnes Qui ont un pied par terre Un pied sur le premier barreau Il y en a au milieu Alors il m'a dit Mon guide arrête de parler d'échelle Dis que l'âme Elle démarre dans le noir Et elle va dans le blanc Le plus brillant Voilà Et après on passe Par différents tons Des milliers Des centaines Des milliards Même Et Il n'y a pas de hiérarchie Nous sommes tous Des parcelles du divin Toutes les âmes Qui sont dans le noir Seront dans le blanc brillant Un jour Et même les âmes Qui sont retournées À la source Qui sont très élevées Sont des parcelles du divin Comme nous C'est-à-dire que nous Un jour On peut très bien Être une âme très élevée Voilà Ils insistent là-dessus On n'est pas sur Terre Il n'y a pas de hiérarchie Je ne suis pas plus haute Que les autres Ils ne sont pas Voilà C'est-à-dire qu'ils sont tous On a tous vocation À devenir À retourner à la source Voilà Alors je vais te poser une question Ça aussi Bon ça J'ai dû la poser Mais il y a très très longtemps Au début de des studios Voilà Je décède Je suis physicien Astrophysicien Je m'intéresse terriblement À la science Et mon fan absolu Moi C'est Einstein Est-ce qu'à ma mort Je peux justement De l'autre côté En disant Je retrouve mes proches Et de dire J'ai envie de parler À l'âme d'Einstein Est-ce que c'est possible Bien sûr D'accord Ça me sera autorisé Même souvent Ils donnent des cours Ces gens qui étaient très Ils donnent des cours Tu pourras même rencontrer Des plus Voilà Des plus Donc Newton et compagnie Tout le monde Tout le monde Tout le monde est à la même en scène Donc je veux dire Ce sont des âmes Tu peux rencontrer Jésus Tu peux rencontrer Tony Hallyday Johnny Hallyday Si tu veux Oui Je vois pas bien l'intérêt Mais bon Tu peux rencontrer Johnny Hallyday Je suis désolée Moi j'ai plutôt parlé Voyez-vous À Jean Dormeson Qui est mort Oui c'est vrai Parce que j'ai lu tous les livres De Jean Dormeson Moi Johnny Bon Alors Marthe Robin Par rapport à la controverse Qu'il y a Depuis peu Je ne sais pas si c'était au courant Tout est remis en cause Par rapport à plein de choses Le courant ? Non Marthe Robin Ah oui Marthe Robin Alors Marthe Robin Justement J'ai lu deux livres Sur Marthe Robin Donc un à charge Et un à décharge Et Marthe Robin Je vais demander à mon guide On va faire avec Christelle Parce que Il y a un livre déjà Qui s'appelle Marthe Robin Le verdict Comme si on la juge Alors qu'elle n'est pas là Pour se défendre Je trouve ça abject Oui oui Les absents ont toujours tort Comme on dit Bien sûr Il y a le procès A béatification Mais Marthe Robin Avant tout C'est un être humain On s'en fiche Qu'elle soit béatifiée ou pas C'est un être humain Qui avait vécu des choses terribles Qui est venu sur terre Pour apporter un message Qui a été envoyé De l'au-delà sur terre Pour apporter un message Et moi avant tout C'est un être humain Point Ok Et On va m'expliquer Alors quand on dit Il y a eu des livres là Qui disent que C'était un imposteur Enfin c'est vraiment Méconnaître les mystiques On dit Elle a copié d'autres Mais la source est la même Ce qui tombe d'en haut C'est la même chose On leur dit la même chose Bien sûr qu'elle a écrit La même chose Elle ne pouvait pas C'est autre chose Ça c'est d'un ridicule Quand j'entends des personnes En disant Je ne sais plus qui c'était Il y a eu Des commentaires Qui ont été dit En fait elle dit la même chose En parlant d'Elisabeth de Caligny Elle disait Exactement la même chose Qu'une autre personne Mais forcément S'il y a des mêmes phénomènes Bien sûr Ils vont raconter la même chose Donc oui c'est ça On dit elle a copié Une telle Une telle Mais bien sûr Mais la source est la même Puisqu'elles sont Elles vivent la passion du Christ Elles sont envoyées Par la source Donc elles ne vont pas raconter Une histoire de toto Je veux dire Récite-moi Les sept notes de musique Pourquoi tu me dis ça ? Vas-y Tu m'as copié Oui J'exagère C'est ça Je veux dire Si quelqu'un parle de musique Utilise les mêmes notes C'est comme quelqu'un Qui dépose une expression Qui dit Je ne sais pas Trois mots français Des poses d'expression Mais ce sont des mots Qui appartiennent à tout le monde Attends On va prendre une pause On va prendre une pause Il y a Frédéric Jansème Qui de toute façon Copiera Et collera son message Tant qu'on vient Mais j'aimerais partager Mon expérience Je confirme que vous partage Les bonnes informations Frédéric Il faut aller sur Destudio.fr Dans le commentaire Sans oublier De mettre ton numéro de téléphone Et on verra Si on ne te répond pas Mais arrête de mettre le message S'il te plaît On t'a lu On t'a vu 50 fois Donc c'est bon Merci Alors ça aussi Alors ça le mal C'est vrai que c'est compliqué Padré Pio C'est vrai qu'il avait des attaques Et en fait On m'a expliqué Que c'est En fait C'est lié au vide avant Alors ça c'est compliqué Le mal C'est compliqué à comprendre Parce que même Marthe Robin Elle subissait des attaques D'ailleurs quand elle est décédée On l'a trouvée Sa chambre toute Enfin bon Et qu'elle était fermée Et bien ce sont les Comment dire Ce sont les esprits Attachés à son âme C'est à dire Les personnes qui ont vécu Avec cette âme avant Qui étaient Toutes celles Qui ont fait du mal Qui ne sont pas d'accord Avec ce qu'il est en train D'accomplir Et ils viennent l'attaquer C'est compliqué à comprendre Moi j'ai mis un temps fou A comprendre ça En fait C'est ce C'est une attaque De l'intérieur Je dirais C'est une attaque De l'intérieur Voilà Donc Les TCH C'est quoi TCH Avec Tu sais Comment ça s'appelle Avec le professeur Charbonnier Ah oui Tu as rencontré Victor Hugo Einstein Bah oui Parce qu'il n'y a pas de hasard De toute façon Alors Sylvie Tout à l'heure Qui disait son géniteur Qu'il a violé Pour mon histoire Ça va aller de là-haut Et ma fille Merci Tout va se résoudre Sylvie Ne doute pas de ça Moi je ne fais pas de voyance Je ne sais pas Et pour mon histoire Moi est-ce que ça va bien aller De là-haut C'est-à-dire De là-haut Ça veut dire quoi ? Quand elle va rejoindre ? Oh mais de toute façon Elle va pouvoir régler ses comptes Puisque Mais il faut savoir Que ce n'est pas le même contexte Qu'ici C'est-à-dire que Ce n'est pas le géniteur Qui va se présenter C'est l'âme Oui Voilà Déjà Il y a une différence Mais ça va aller Puisque de toute façon Vous serez accompagné De votre guide Et on ne laisse pas des Oui Alors là aussi Mais si ça se trouve Vous serez dans une Vous serez bien plus Vous avez peut-être Une Comment on dit Vous êtes beaucoup plus élevé En vibration Donc lui Il sera peut-être en bas Et vous serez très Dans quelque chose De sympathique quoi Alors comment expliquer Vous citez le son nom Chez vous Le son nom Plusieurs religions Voilà Et plusieurs dogmes Alors ça aussi Différentes par religions Je me permets Juste de donner Une petite introduction Il y aurait un mythe Qui dit que La vérité Selon le son nom Le grand Manitou On va dire ça comme ça Aurait disséminé la vérité Dans plusieurs religions Pour que Personne ne puisse Emparer totalement Du pouvoir divin Je ne sais pas Si c'est vrai ou autre Alors voilà C'est une idée Moi on me dit Que les religions Ont été favorisées En fait ça n'existe pas Je vais dire Je vais faire encore Non non vas-y Les religions Elles n'existent pas En fait Parce que Jésus Si vous lisez Les livres Enfin même De Daniel Meurois Jésus a toujours dit Qu'il ne voulait pas Qu'on fasse une religion De son histoire Il ne voulait même pas Qu'on l'écrive Parce qu'il dit À partir du moment On écrit C'est un carcan C'est-à-dire que Ça c'est écrit On va se baser là-dessus Puisque c'est écrit ça Et bien on va faire ça Mais à une époque Il faut bien se remettre Dans le contexte Par exemple Moi mes ancêtres Ils viennent de la montagne Il y a 200 ans Mettons 250 ans en arrière En 1750 Ils ne savaient ni lire Ni écrire C'était la religion Qui les guidait Quand ils avaient un souci Ils allaient voir le curé Qui savait lire et écrire Et en plus C'est lui qui allait Une fois par mois Aller véchir Il rapportait les nouvelles Du royaume Il apportait les nouvelles Un peu de ce qui se passait Dans la région Et dès que les gens Avait un problème Ils allaient voir le curé Et le curé Si tu veux Il les réunissait Dans l'église Et il leur donnait La bonne parole Il les conseillait Donc à cette époque-là C'était utile Mais maintenant Avec le savoir qu'on a Et les progrès De la génétique De la médecine Et tout Ça remet quand même Plein de choses en question Voilà Et moi Mon message Le message qu'il veut faire passer C'est qu'il existe Quelque chose De tellement plus grand Que ces carcans De religion Qui nous enferment là Chacun dans son coin En fait On a tous Qu'un dieu unique Qui est le sans nom Qu'on appelle De différentes façons Et en son nom On fait des exactions Pas possibles Au lieu de s'entendre Et dire Bah oui finalement Si on réfléchissait C'est un peu débile Ce qu'on fait Tout à fait Alors peut-on tomber Amoureux là-haut D'une autre âme Non mais rencontrer son Enfin tomber amoureux C'est pas C'est pas la même chose Qu'ici Mais rencontrer son âme sœur Bien sûr Et il y a des échanges C'est toujours de l'énergie C'est ça Mais il y a de belles choses Oui oui Alors Alors Maintenant Est-ce que les supermarchés Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas eu le temps de lire Le prof de Moïne Parait-il qu'il a refusé Tout écrit Voilà On en revient toujours Au même truc Et puis il faut savoir Que des écrits Qui datent de 2000 ans N'ont pas les mêmes notions Qu'aujourd'hui On est quand même Au XXIe siècle Des choses ont évolué Oui On ne parlait pas De la même manière Donc les écrits Sont figés Alors Jacqueline J'ai été visitée Par des êtres lumineux bleus Par un être lumineux bleu Oui Le bleu C'est la couleur Du souffle divin Donc Voilà C'était un guide François qui adore Certaines personnes Qui m'ont demandé De te dire Qu'il t'adore Il y a eu pas mal de noms C'est gentil Beaucoup de réponses De ce que je pensais Pour Dionysos Très bien J'ai hâte de rencontrer La mienne Et la dépression La dépression C'est Est-ce que Est-ce que quelqu'un Qui perd justement Son âme Ou quoi Peut être en dépression Parce qu'il est Une sorte de poupée Sans vie Alors il y a beaucoup Il y a beaucoup de choses Quand même Il y a beaucoup de gens Qui sont habités Pour le savoir C'est-à-dire Qui ont une autre âme En eux Notamment Cette semaine Ils m'ont appris Que les Comment on appelle Les gens qui changent D'humeur Les gens qui sont Comment on appelle Tu sais Les Qui vont bien un jour Puis le lendemain Ils sont au fond du trou Les bipolaires Souvent ils sont habités C'est-à-dire que Par moment Et c'est 50-50 Donc par moment Il y en a un qui prend la main Ça va bien C'est le côté Puis l'autre prend la main Et ça tombe Alors à un moment donné On est arrivé La dernière fois Je te le dis Avec je ne sais pas Si tu avais regardé Elisabeth Decalini Oui On part sur une note Où en fait Elle laisse la porte ouverte Un peu comme une fin De film Où on ne sait pas Si les euros s'en sortent ou pas On voit derrière la falaise Soit il a accroché une branche Soit il est totalement perdu Il est fracassé en bas Bipolaire Merci Oui bipolaire Et donc c'est Avant on les appelait Les lunatiques d'ailleurs Oui lunatiques Oui Maintenant c'est bipolaire Maintenant c'est bipolaire Et Pourquoi je dis ça ? Oui 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 Et à un moment donné On s'était dit que Voilà Les démons Pour le mal Les êtres de lumière Pour le bien Etc Les apparitions mariales Plein de choses comme ça Est-ce que ce ne serait pas Pas en fait Des extraterrestres Qui s'amusent un petit peu Avec nous En ayant une technologie Tellement supérieure Qu'ils font passer Des effets spéciaux Mais pas au cinéma Mais dans la vie réelle Ils proposent Des apparitions Histoire de nous manipuler Mieux nous intégrer Qu'est-ce qu'on peut en dire Quel est le fou du vrai Parce que tout peut exister Tout peut exister Ça c'est clair Mais alors Il faut savoir quand même Qu'en ce moment Comment dire L'au-delà Enfin pas l'au-delà À force je ne sais plus La source Veut qu'on sache Qu'ils existent Voilà Que ça ne s'arrête pas Au dieu barbu À la religion Donc il donne Plein de Plein d'indices Donc il y a Les mystiques Qui vivent des choses Extraordinaires Mais personne ne se pose De question Marthe Robin Qui a vécu ça Sans manger Pendant 60 ans Les jambes repliées Sans ailes Elle souffrait le martyr Mais personne ne se dit C'est quand même étrange Cette histoire La religion a mis Bien sûr Puisque ce qu'ils ont fait Dans sa maison Ça m'a mise en colère C'est un scandale Au lieu de respecter Cette petite ferme Enfin bon Ça c'est un autre sujet Et il y a une apparition Mariale Justement Qui est exceptionnelle Qui s'appelle La Vierge de Guadalupe Qui s'est passée au Mexique C'est à Mexico Puisque c'est Ah oui Oui Alors cette Vierge C'était en 1531 Au mois de décembre Donc vous pourrez le lire Le père François Brune A écrit un livre là-dessus Qui est passionnant d'ailleurs Cette Vierge Elle s'est imprimée Sur la tunique D'un aztèque Qui était en fibre d'agave L'agave se délite Au bout de 20 ans Elle a 500 ans Elle est toujours exposée Dans la basilique Elle est intacte Quand ils ont étudié Les pigments Ce ne sont pas des pigments Qui existent sur la terre Dans ses yeux Parce qu'avec les outils D'aujourd'hui C'est ce que disait Le père Brune C'est une bombe à retardement Qu'on ne peut comprendre Que à notre époque À nous C'est-à-dire que Les yeux de la Vierge Elles avaient les yeux Un peu baissés Ça fait quelques millimètres Avec les outils Des ophtalmos Ils ont étudié les yeux En fait C'est comme si la Vierge Ce jour-là Avait été dans la pièce Tous ceux qui étaient En face d'elle Sont imprimés dans ses yeux Waouh C'est quelque chose C'est inimaginable Mais ils sont sans arrêt Tournés en dérision Donc on est obligé De recommencer Alors Nostradamus Qu'est-ce qu'on peut En penser aujourd'hui Même si ça a beaucoup vieilli C'est quoi C'est du flambé Qu'il nous racontait Avec ses quatre reins Nostradamus C'est oui On lui fait dire Ce qu'on veut Il me dit C'était un grand Falsificateur Ah D'accord Donc au moins On a répondu Tu transmets Je transmets Parce que moi Je n'ai pas étudié du tout C'est vrai qu'on dit Après coup Qu'il a prévu ça Il a prévu ça Il a prévu ça Mais en fait Oui dans ses quatre S'il avait tant prévu On pourrait Si tout ce qui se passe Il l'avait écrit On pourrait tout empêcher Oui Je comprends On comprend toujours Après coup Alors On va parler des enfants Tu sais les enfants Indigo Crystal Etc Ça existe Ou c'est des conneries Oui ça existe Mais en ce moment Ce n'est pas Les enfants Ils ont changé Enfin je ne sais pas si c'est Cristal Mais on ne me donne pas de nom C'est à dire que les enfants Qui naissent depuis 10 à 13 ans Ce sont des enfants Qui sont déjà Sur le nouveau La nouvelle vibration Oui Et ces enfants En fait Ce sont des adultes Dans des corps d'enfants Parce que maintenant Ces gamins À 3 ou 4 ans Ils vous disent des trucs Qui vous sortent de la maison Parce qu'ils disent Toi tu sors d'où Tu as appris ça Ou comment Toi tu te rappelles Comment tu étais Car tu étais petite Tu ne savais rien Eux ils savent tout Et en fait Ils ont des regards différents Ils ont des regards d'adultes Et il faut faire très attention De les remettre Dans leur rôle d'enfant Parce qu'ils sont capables De prendre des décisions D'accord Et ils aiment Prendre des décisions Mais il faut qu'ils passent Par la case enfant Qui grandissent Et tout Voilà Mais ils sont exceptionnels Alors Souvent ils s'ennuient à l'école Parce qu'ils en savent Presse plus long Que la maîtresse Alors bon Alors Béatrice Je vais donner mon avis Il y a les deux Ça je suis d'accord Surtout des enfants Pas très bien élevés Bon Sous prétexte Qu'ils sont indigo Ou cristal Ou autre Enfin bref Il y a tout À partir de là Oui bien sûr Bon dire Mon gamin Je laisse faire ce qu'il veut Parce que c'est un enfant indigo Cristal Je l'ai entendu plein de fois Je l'ai entendu plein de fois C'est pénible Oui oui Après bon ben oui Alors Ah Grigori Grabovoy On nous remet toujours dessus Oui Grigori Grabovoy Moi je Enfin Il me dit Je préfère pas en parler Bon allez C'est lui qui avait dit Qu'il allait ressusciter Tous les enfants Qu'il avait des secrets Dans l'école en Russie Oui Ou même le course Effectivement Ils sont toujours morts Oui oui tout à fait Tout à fait Alors après on peut faire C'est le génie et la folie Qui se confondent Oui après on peut faire Un indir et n'importe quoi Avant quand il s'était coupé une oreille Tu vois ça faisait pas De lui un mauvais pain C'est ça que je veux dire Alors les gens Qui vivent des grosses épreuves Savent très bien pourquoi Si on savait pourquoi On éviterait Ils savent très bien J'ai pas dit qu'ils savaient très bien J'ai dit au fond d'eux Souvent ils le savent Si on savait pourquoi On en éviterait des écueils Ben non Parce qu'en tant qu'humain On aime bien foncer dans le Oui Voilà Souvent Ceux seulement qui fument Voilà c'est ce que j'allais dire Ils savent très bien Ils vont avoir une autoroute De goudron comme ça Oui oui Ils le savent Ils sont conscients Mais ils continuent quand même C'est pas ce que Donc oui Ils le savent pourquoi Et au fond d'eux Si c'est ça Qu'ils vont les mettre dans la tombe Et pourtant ils continuent Ça c'est propre à l'être humain Tout à fait C'est bizarre hein Alors Ma fille m'a dit Je suis vieux A plusieurs reprises Je ne sais pas Qu'en te répondre à ça Je ne sais pas Quel âge tu as Quel âge elle a Déjà quel âge Là ça Si elle a moins de 7 ans Souvent jusqu'à 7 ans On se rappelle des vies d'avant Alors peut-être que Après ça se Ça part tout doucement Alors On nous annonce que Beaucoup d'âmes Attendent que la terre Change pour revenir Est-ce que c'est vrai ? C'est ça C'est vrai Beaucoup de défunts Que j'ai en Quand je fais des contacts défunts On dit Est-ce que vous allez revenir ? Oui je dois revenir Mais je vais attendre que ça aille mieux Parce que votre terre là C'est bon J'ai déjà donné Donc oui Et ils attendent Alors Bon Tu dis oui ou non Si t'as d'accord ou quoi ? On demande tes recommandations pour le second tour Qui va gagner ou pas ? Homme ? Fable ? Ça n'a pas d'importance Parce que tout va péter On me dit Bon ok On s'en fout C'est clair Je pense qu'après Ce sera ni l'un ni l'autre Donc Ces âmes là Elles attendent en fait Elles sont En espèce de Tu sais Alzheimer Oui L'âme Elle fait des allers-retours Donc oui S'ils les voient Ça je confirme Alors je disais C'est pour ça que je t'ai pas laissé le chat Oui excuse-moi Excuse-moi C'est trop tentant Non 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 C'est pas bien Non non Vas-y Vas-y Non non C'est ces âmes qui attendent justement Le bon moment pour venir se réincarner C'est quoi ? On attend l'âge d'or ou quoi ? Une fois que ça sera pété Mais qu'est-ce que tu appelles l'âge d'or ? En fait l'âge d'or Je t'explique globalement J'entends parler de ça Alors L'âge d'or Le nouvel âge Ou l'âge d'or Je sais pas ce que ça veut dire Alors l'âge d'or de l'être humain Ça sera à un moment donné Quand il n'y aura plus d'injustice Plus rien Et quand on dira à quelqu'un Tu es un imbécile Ah oui je suis un imbécile Il n'y aura plus de salauds Qui voudront forcément gagner plus que toi En t'écrasant C'est ça l'âge d'or C'est à un moment donné Où tout sera à sa place Et les anciens diront En fait c'est eux La justice céleste sera Enfin sur terre Entre guillemets C'est une façon très Oui mais alors Ce que tu me décris C'est un monde monotone aussi quoi Ou on vient s'incarner En fait tout va bien Non parce qu'il y aura toujours Le libre arbitre Oui C'est que les Oui voilà C'est les valeurs qui vont changer Mais il y aura toujours Le libre arbitre Il y aura toujours des gens Des assassins Sauf que comme on aura La vérité absolue L'assassin il ne pourra pas dire Ah ben c'était pas moi Oui 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 Voilà Ah la personne dit La clope c'est pas si simple Oui c'est pas si simple L'alcool pareil Comme tout Toute addiction Même la vie c'est comme ça Après c'est toujours pareil Moi ce que je dis toujours pareil C'est alors c'était mon père Qui à l'hôpital Il nous a dit Voilà vous arrêtez de fumer Ou vous mourrez Il est passé à la vapote Alors que pendant 40 ans Il n'a pas pu Tout va péter Le monde va changer complètement La politique c'est fini La médecine c'est fini Alors dessine nous Est-ce que ton guide Peut nous dessiner Le monde d'après Une fois que c'est pété On peut faire un parallèle Avec la guillotine Au moment justement Où il y a pas mal eu De guillotiner Pendant la révolution française Il y a eu 15 ans De no man's land Avant que De la monarchie absolue On passe justement A la république Est-ce que là On va vivre quelque chose De similaire C'est-à-dire similaire A la révolution Oui à la révolution Pas forcément Avec tous les affres qu'il y a Mais bien que Oui si ça pète On ne fait pas de l'homme Sans casser les oeufs Mais quand je dis péter C'est pas qu'il va y avoir Quelque C'est peut-être pas le bon mot Tout va changer Voilà Tout va changer Ça va se mettre en place Petit à petit Mais on voit déjà Que la médecine Est à bout de course Que tout est fini On arrive tout Tout arrive au bout Donc la médecine Ça ne va plus exister en fait Il va y avoir Il va y avoir des façons De soigner Qui sont complètement Révolutionnaires Il va y avoir Plein de choses Moi c'est ce qu'on me dit C'est pour quand ? C'est récent ? C'est bientôt ? Il me dit Vous êtes trop gourmand Voilà Oui mais Il me dit Vous êtes trop gourmand Il faut laisser Ce qui se passe Aujourd'hui C'est terrible Mais ça n'est pas un hasard D'ailleurs On est en train De tout détruire C'est-à-dire que Tout ce qu'on Le Pétrole Le gaz Il continue à chercher A droite à gauche Mais il faut voir ailleurs C'est fini ça Les voitures électriques C'est une utopie C'est fini aussi Enfin il y a plein de choses Mais ils ne veulent pas Trop me dire Parce que Vous verrez bien Voilà Vous verrez bien Ne soyez pas trop gourmand Est-ce que Bon alors Je vais quand même être un peu gourmand J'aime bien du sirop Quand même dans mon eau Oui Parce qu'elle me paraît plate Donc si tant qu'il peut Me donter un tout petit peu De granadine En m'expliquant Vas-y La suite une fois Que ça aura pété Une fois que les choses Sont stabilisées Est-ce qu'on est dans cet âge d'or Donc je t'ai expliqué Bon même si c'est pas mon temps Oui c'est-à-dire que Tu sais tous les 2000 ans L'humanité franchit un cap Il y a 2000 ans C'était Jésus Qui est venu En fait il n'est pas venu Pour nous laver nos péchés Des trucs comme ça Il est venu Et effacer une mémoire Une mémoire Je ne sais pas comment expliquer C'était Il est venu Et effacer une mémoire universelle Voilà C'était sa mission Eh bien Pour que l'humanité Franchisse un cap Il y a 2000 ans Et là On va franchir Un nouveau cap C'est pas lui Qui va venir Ça va se faire Je ne sais pas comment Ils veulent pas me dire Mais De toute façon On est obligé D'y passer Oui Voilà Et pourquoi j'ai choisi De venir m'incarner Dans cette période Ah tu l'as choisi C'est clair Ça je ne peux pas le dire Les missions de vie Je ne peux pas les donner Puisqu'on ne me les donne pas C'est vrai que souvent On se dit Qu'est-ce qu'on est venu faire Mais c'est une galère Mais bon La révélation L'essentiel d'hypnose Bref C'est même pas ça C'est carrément C'est carrément révolutionnaire C'est plus avec l'énergie C'est-à-dire qu'on vivra Peut-être plus longtemps En bonne santé Par contre On se dégradera vite Mettons les 3 ou 4 derniers jours On va le connaître Nous en sachant Que j'ai 50 ans Moi j'en ai 65 Et ils me disent que oui Alors Gardons l'espoir Parce que si Comme je disais S'ils attendent 30 ans Je ne serais pas fraîche Voilà Qu'est-ce que De bedmed Qu'est-ce que c'est que ça Je pense que c'est Toutes les maladies Comment pensez-vous Je ne connais pas du tout Bedmed Alors par contre aussi Pour tous les condamnés Qui ont fait des choses terribles C'est Comme ils ont la vérité absolue Ils vont rétablir Moi ils me disent Que la peine de mort Serait rétablie Puisqu'il n'y a pas de doute Mais c'est lui Qui va s'infliger Ce qu'il a infligé aux autres La personne va s'infliger C'est-à-dire qu'on mettra Tout ce qu'il faut Et c'est à lui Voilà Alors je sais Je suis encore dans ma gourmandise Vas-y Mais est-ce que L'énergie libre Dont par les temps Tesla Oui Aura raison Oui Après D'accord Moi on me dit Que même l'électricité On aura un boîtier à l'entrée Et que ça captera C'est la lumière Qu'on va compacter D'accord D'accord Qu'on va concentrer En termes d'énergie Oui Tant mieux Moi c'est ce qu'on me dit Après Voilà Il me dit ce qu'il veut Ne serions pas Alors Qu'est-ce qu'il dit Merci pour votre émission J'ai entendu dire Par la part de manière Que nous ne serions pas Encore nés Le cycle de réincarnation Permettant De devenir Ça c'est de la masturbation Intellectuelle Je suis désolé Je comprends rien Je comprends rien Je comprends rien Soyez plus clair Dans vos propos Merci Est-ce que votre guide Ne peut pas dire tout Ouh là Alors attends On remonte Non Tu es peut-être trop Non Tout Ou c'est vous Qui ne dévoilez pas Non 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 Quand je dois dire Ah non Quand je dois dire Il me met une telle pression Que je parle Même quand je ne veux pas le dire Je m'entends parler Toute seule Alors Il y a des choses Quelques fois Je dis non non Je ne dis pas Je ne dis pas Et puis je m'entends parler Il me met une telle pression Que je suis obligée de dire Non non S'il me donne l'autorisation De le dire Je le dis Ne vous inquiétez pas Alors Pouvez-vous développer Surtout le va péter Non c'est pas que ça va tout péter C'est que ça va tout changer Voilà Alors Il va y avoir un tel changement Que Alors c'est ça Il y aurait des lits médicaux Avec une autre Non parce qu'il n'y aura plus besoin de lits Il n'y aura plus d'hôpital Il y aura des maisons de naissance Et des maisons de fin de vie D'après ce que je comprends Parce que même les cassures et tout Il y aura des technologies Qui permettront de réparer C'est pour ça que les médecins Qui ne sont pas très motivés A mon avis Ils vont changer de métier Jésus oui Il est actuellement sur la terre On me dit Ah bon ? Il est réincarné actuellement sur la terre Oula D'accord Je ne sais pas si tu l'avais dit ça La dernière fois Je ne sais pas Il s'est incarné beaucoup de fois Jésus Il est venu déjà Son âme est venue déjà souvent Accomplir des missions sur la terre Et actuellement il est là Bon il ne va pas se faire connaître Parce que comme je te dis Il dit moi je suis Jésus Et moi je suis Tu sais qui ? Oui oui bien sûr Et toi Joseph Moi Joseph Et puis moi Dieu Pourquoi pas ? Oui voilà Il s'est déjà réincarné Il est là Waouh Est-ce que C'est vous des chambres à Taquion ? Oula là Mais vous me posez des questions Je ne sais pas C'est pas une scientifique Dans la chambre à Taquion Alors puis si c'est de la physique J'y connais absolument rien En physique Ça m'a toujours dépassé Est-ce qu'il va se manifester À un moment donné Jésus en disant C'est moi Et de manière Est-ce qu'on ne pourra pas Non Non Ok Ça n'est pas prévu Ça n'est pas prévu Mais pourquoi il est là alors ? Parce que Il a une mission précise Mais Ça n'est pas prévu Ok Pour l'instant Peut-être ça peut changer Il me dit On ne va pas tout vous dire non plus Vous êtes trop gourmand Ah bien C'est que tu aimes le sirop Non mais là J'aime bien cette question Tiens Tesla l'avait fait en son temps Oui Voilà Alors Comment puis-je aider mon âme et mon guide ? Comment puis-je ? Aider mon âme et mon guide ? Mais pourquoi tu veux aider ton guide ? Comment je peux aider mon âme ? Bah Pour mieux accomplir ce pourquoi il est venu etc Pour rentrer plus Ton âme C'est simple On ne peut pas aider son âme On est Comment dire Il faut avoir une vie en accord avec soi-même C'est-à-dire que Vivre selon ses principes Et pas Pas faire n'importe quoi Moi je dis c'est ça Avoir une Une conduite Une ligne de vie Et s'y tenir Voilà Alors Que pensez-vous des prières Pour essayer d'entrer en contact Avec un défunt Parti récemment ? Merci pour la réponse Pour entrer en contact Pourquoi vous voulez prier Pour entrer Essayer d'entrer en contact ? Pour savoir déjà s'il est bien Quand il est parti Mais pourquoi prier Des prières ? Parce qu'elle n'est pas médium la personne Donc je pense que c'est pour entrer en contact Avec Oui mais C'est pas forcément On va pas forcément vous le Laissez Enfin moi Même les personnes qui sont parties depuis deux jours Je les contacte Bon j'ai dit ça Mais je suis désolée Mais mon frère qui est parti Le lendemain il m'a parlé Et voilà Je lui ai parlé Il m'a dit C'est bien que j'avais tout expliqué Il m'a dit C'est bien comme tu m'avais dit Pour les personnes somnambules Voilà J'arrive à le dire ce soir Les personnes somnambules Alors qu'est-ce qu'ils sont invités Pendant la nuit ? Est-ce que c'est l'un qui part en voyage ? Oui voilà C'est un problème de cerveau Une vie Il y a un décalage entre Qu'est-ce que Où tu vois ça ? Non c'est Ah oui C'est mon guide qui essaie de m'expliquer Alors c'est un problème de cerveau Il y a un décalage entre En fait c'est comme si Le rêve Parce que quand on rêve Souvent on part Et en fait il n'arrive pas à partir Il n'y a pas assez d'énergie pour partir Donc il reste Il devient somnambule Je ne sais pas si c'est Alors quelqu'un demande Salwa demande justement Si le don d'organe Justement le fait de Alors le don d'organe Que je vous explique Ce n'est pas que c'est bien vu C'est que Le don d'organe C'est tout à fait bien vu Quand c'est la personne Alors il faut savoir Que le don d'organe Est possible Quand l'âme N'a pas terminé son chemin C'est-à-dire que Si elle va revenir en incarnation C'est possible Par contre si l'âme A terminé son chemin Qu'il n'y aura pas d'autre incarnation Il n'y aura jamais la possibilité Ils vont toujours faire en sorte Qu'on ne prélève pas d'organe Sur une personne Qui a terminé son chemin Parce qu'il faut savoir Que dans l'organe Qui est prélevé Il y a une parcelle d'âme Qui reste D'accord Parce que Par exemple Charlotte Valandré L'actrice qui a eu Un cœur greffé Elle dit qu'elle a des sensations Des ressentis Qui ne sont pas elle en fait Qui viennent du cœur Qu'elle a de l'autre personne D'accord Et ça Ça n'est pas possible Quand il n'y aura pas De réincarnation Alors Ce Jésus réincarné On va clôturer Ce chapitre là Si tu veux bien Parce qu'il y a beaucoup de questions Ça s'utilise beaucoup de choses Jésus Le Jésus réincarné Est-ce qu'il est conscient Que c'est bien lui Déjà ? Bien sûr Voilà Et où est-ce qu'il est réincarné ? Est-ce qu'il est en France ? Dans quel pays ? Apparemment il serait en France On m'a dit qu'il était en France Oui bien sûr Parce que c'est une âme Très évoluée Donc lui Il est toujours connecté au divin Alors ça c'est Ça ne manifestera pas Comme avant Est-ce que les cancers Seront guéris par la suite ? Oui C'est quand même quelque chose Qui va arriver assez vite D'après ce que j'ai compris Ok On va parler maintenant De la Confédération Galactique Qu'est-ce que c'est ? La mission n'est plus du tout Celle qu'elle a connue Il y a 2000 ans C'est une mission On parlera de lui Mais dans 30 ans Pourquoi ? Je ne sais pas Ben non Il n'est pas jeune d'ailleurs Vous inquiétez pas Tout est prévu Alors On va enfin s'occuper des SDF Autistes et aux handicapés Pourrons-nous les guérir ? Ben oui il y a plein de choses Oui il y a plein de choses Qui vont arriver Alors déjà je vais vous demander De mettre un pouce Voilà déjà Ça serait bien De vous abonner aussi C'est très important Pour nous en tout cas Puisque ça fait monter Si cette soirée Vous apprend des choses Bon quelqu'un dit Jésus est réincarné C'est un scoop C'est pas dit avec Comment dire De manière sarcastique C'est dans le sens Ben moi je donne les informations Après Ça vous plaise Ça ne vous plaise pas Je dis ce qu'on me demande De dire Alors la pub Je ne vais pas la remettre Pour ceux qui l'ont vue Vous verrez au replay C'est à peu près Entre 30 et 40 minutes Oui il a dit Que Jésus était en Syrie Mais moi on me dit Qu'il est ici Mais bon Les gens voyagent On est au XXIème siècle Avec un avion C'est facile d'être À plusieurs endroits Confédération Galactique Qu'est-ce qu'on peut en parler ? La dernière fois Je crois que tu en avais parlé Quelles considérations Ont-elles Par rapport à nous Est-ce que Dans ce pétage Entre guillemets Ou ce changement De paradigme Que tu annonçais tout à l'heure Est-ce qu'il va y avoir Est-ce qu'ils vont intervenir Est-ce qu'ils vont enfin Se manifester Dire Coucou on est là On vous surveille Depuis pas mal de temps Etc Je me souviens plus Si je lui pose la question Déjà La dernière fois Alors Comment dire Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Oui Alors Comme j'ai expliqué La dernière fois La Terre Est une Terre d'essai C'est-à-dire que Toutes les ethnies Viennent de De milliers Dizaines de milliers De planètes Donc Toutes ces Toutes ces planètes Qui ont amené Des personnes Sur la Terre Sont Nous surveillent C'est-à-dire que Depuis qu'on est là Et bien Ils regardent Comment on évolue Etc Donc ils sont toujours là Sauf qu'on ne les voit pas Parce qu'ils sont sur des fréquences Qu'on ne peut pas voir Voilà Tout simplement Et après C'était quoi la question ? Donc ils existent bien Ils existent bien Est-ce qu'ils vont Venir interférer Dans ce nouveau monde ? Alors C'est-à-dire que S'ils viennent dans ce nouveau monde Ils viennent Missionner par la source Parce qu'il faut savoir Qu'il y a des planètes Qui sont très très avancées Il y a des civilisations Qu'on ne peut même pas Imaginer On ne peut même pas Imaginer comment ils vivent Parce qu'ils sont tellement Ils sont en lien Toujours avec la source C'est-à-dire qu'ils sont En lien dans le Dans le Oui En lien toujours avec la source Directement Donc ces gens-là Vont être missionnés Pour venir nous aider Mais comment ? Quand ? Je ne sais pas D'accord Alors autant de toi Tout à l'heure On a parlé de Tu comprends bien Que ça m'intéresse beaucoup D'avoir l'apparence On parlait tout à l'heure De Jésus Et tu nous as montré Enfin tu nous as donné un nom Une peinte magnifique Qui nous a montré Le véritable Jésus Qu'elle a rencontré Qu'elle a peint Est-ce qu'aujourd'hui Si tu devais nous dépeindre Ou plutôt ton guide Devrait nous dépeindre Ces êtres galactiques Ils sont comme nous Ils sont différents On sera quoi ? Il y en a beaucoup Qui sont comme nous Puisqu'on vient Par exemple en Afrique Toutes les ethnies africaines Elles viennent d'autres planètes Et sur les autres planètes Il n'y a qu'une ethnie D'ailleurs il y a Elisabeth de Caligny Elle parle souvent D'extraterrestres Dans ces trucs Et elle le dit ça à un moment Et donc Ils sont comme nous Enfin comme les africains Comme il y a plein d'ethnies En Chine Et bien ils sont comme eux Pareil Par contre il y a d'autres Beaucoup d'autres D'autres planètes Où les gens ne sont pas Les humains Ce sont des humains Quand on étudie l'ADN C'est l'ADN Comme nous C'est parce qu'ils sont humains Ils n'ont pas le même aspect Mais ils sont humains Et ils sont carrément Différents d'aspects Ils sont différents d'aspects Alors là Pareil T'as le Rojoker Il y a des petits Tout petits Il y a des moyens Il y a des très très grands Il y a de tout Il y a de tout Dans l'univers Il faut s'étonner De rien Alors aujourd'hui Est-ce que cette guerre Russo-Ukrainienne Va Alors je ne sais pas Est-ce que tu as des choses A dire Ou pas Non Ok La dernière fois Il m'a fait dire Qu'il allait se passer Quelque chose en Russie Mais je n'en sais pas plus D'accord Très bien Par contre c'est en train De remettre en question Toute l'organisation mondiale Toutes les valeurs mondiales Est en train de partir Oui Voilà Puisque c'était le grenier L'Ukraine Ce n'est pas un hasard C'était le grenier Qui alimentait Même les pays africains Venez acheter là Donc tous ces pays Vont être obligés De se remettre en question Recultiver Repartir dans le Le vrai quoi C'est quelque chose C'est terrible Ce qui se passe Moi je n'arrête pas De le dire Parce que c'est Puis quand on voit Toutes les exactions Qu'il fait l'autre fou là C'est terrible Mais si ça a été choisi Comme ça Encore une fois Quand je dis ça Il faut prendre de la hauteur Il faut se mettre Au niveau de l'univers Et de Voilà De l'univers Et puis de Comment dire C'est tellement Nous on est quoi Une petite terre On est la terre On est trois fois rien Dans l'univers Donc pour comprendre ça Il faut vraiment Prendre de la hauteur Mais en tant qu'humain incarné C'est insupportable Ça c'est clair Y a-t-il des groupes d'âmes Alors quand je parle De groupes d'âmes Est-ce que par exemple Jacqueline Toi et moi Est-ce qu'on s'est donné Rendez-vous Alors c'est pas ça Les groupes d'âmes Oui Alors c'est quoi Ça ce sont des âmes Qui s'accompagnent Les groupes d'âmes C'est pas du tout ça Moi il m'a expliqué Justement dans la semaine Parce que j'en parlais Des animaux La dernière fois Ça fait un tollé Alors les animaux Les animaux d'aujourd'hui Qui sont sur la terre Ils ont des âmes Comme nous En tant qu'humains De la terrestre On a des âmes Qui ont été avant En préparation Dans une Pas dans des animaux Mais on sait pas On peut pas savoir Ils m'ont pas dit Parce que ce sont des Des êtres Qui n'existent pas sur terre On a été en préparation Dans une forme de vie Avant d'être en humain Et les animaux Ils ont des âmes spéciales Qui sont en formation Et en fait Ces âmes des animaux Elles vont être après Dans une autre forme de vie C'est à dire que La source qui est en permanence Le sang non Qui crée en permanence Des formes de vie Et tout Ces âmes C'est ça qu'ils appellent Des familles d'âmes C'est à dire que Cette famille d'âmes Des animaux de la terre Après Elle sera pas dans les humains Comme nous Elle va sauter un cran Elle va être dans des humains Plus évolués Des humains Ou une autre forme de vie Parce que je dis humain Mais pas forcément Une autre forme de vie Plus évoluée C'est toujours comme ça On monte comme ça Les familles d'âmes C'est à dire que Nous on a déjà tracé En tant qu'humains Avec nos âmes On a déjà tracé un chemin Donc La famille d'âmes Qui est en préparation Elle ne peut pas venir là Elle va sauter Elle va aller au-dessus Dans une autre famille Dans une autre forme de vie Qu'on ne peut pas imaginer Alors J'ai une question C'est compliqué Non 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 Ça se comprend On revient Sur ce changement Juste Tanguy Est-ce que Est-ce que Peux-tu nous Nous confirmer Que le changement Qu'on va subir Qui est quand même drastique Est un effondrement De civilisation Semblable aux Atlantes À un moment donné Non 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 parce que Les Atlantes Il n'y en a plus Ah Oui Enfin bon Il y en a qui ont émigré Les grands sages Tout ça Il y a des descendants D'Atlantes Mais voilà Mais l'Atlantide a disparu Puisque voilà Ils ont fait là Pour le coup péter Avec Voilà Alors juste Par fragilité L'Atlantide On va revenir Sur cet effondrement De civilisation Donc c'est pas un effondrement De civilisation Qu'on va subir là Non C'est pas C'est pas la décadence Non plus de l'Empire romain Si tu veux D'accord Parce que l'Atlantide Ils ont fait péter Avec du nucléaire En fait c'est pas tout à fait Le nucléaire Mais ça y ressemblait Grandement Et puis c'est pas Je veux dire Comme la civilisation La décadence De la civilisation romaine C'est que nous On va franchir un cap Voilà D'accord Et la terre Ils font tout Pour qu'elle soit pas détruite Parce qu'il me dit Si on ne fait rien Au train où vous allez En 40 Dans les années 2040 Il n'y a plus rien C'est pas la peine Il y en a qui disent En 2050 Ou en 2100 Il y aura 3 degrés de moins Non Il n'y aura plus de terre Il n'y aura pas 3 degrés de moins Il n'y aura plus de terre Donc Voilà On est à une croisée Des chemins Là Ça devient urgentissime Il est urgent De s'éveiller Comme on dit Je crois que même En s'éveillant Nous on ne peut plus rien faire Alors A-t-il Ton guide Déjà Est-ce qu'il y en a un De guide Est-ce qu'il y en a un Ou t'en as plusieurs J'en ai quatre Moi qui sont toujours là Est-ce qu'ils ont un message Comment à donner Ou non Pas du tout Donc il y en a délivré ce soir Très bien Je crois que tout a été dit Oui Tout a été dit Non puis ce truc Un message Ça ne veut rien dire Parce que chacun Va prendre un message Il dit Si je dis une phrase Quelqu'un va l'interpréter Comme ça Il va peut-être l'interpréter De travers Et ça ne va pas résoudre C'est vrai Voilà C'est vrai Moi quand ils veulent Que je comprenne C'est vite vu Oui oui C'est comme tout à l'heure Tu as dit que l'enfer Le paradis existait Et quelqu'un a dit Pourquoi vous dites Que ça n'existe pas Voilà Moi ce que je dis C'est l'image d'épinal L'enfer Le paradis Il y a deux cases Ben non Il n'y a pas deux cases Il y a des milliers de cases Voilà Mais il faut bien savoir Que ceux qui ont fait Des choses terribles Ce n'est pas l'enfer Mais avec les flammes Mais c'est quand même Quelque chose de très noir De très lourd De très Voilà Alors nous sommes 2000 En direct Et il y a 1000 pouces Donc la moitié Donc il y a 50% de personnes Qui n'ont pas poussé Donc je demanderai instantanément Vraiment De garder l'équilibre Vraiment De pousser De nous mettre En tout cas De nous suivre Sur les réseaux sociaux Le fou c'est Poutine Osez l'inski C'est quand même Poutine Qui fait assassiner Tous ces gens Parce que quand on voit Ce qui se passe La paralysie du sommeil Est-ce que c'est une attaque ? Je l'ai dit la dernière fois Non c'est pas une attaque D'accord C'est un problème Qui est mystérieux quand même Alors les guides Oui justement Alors sont-ils asexués Androgynes Les guides Sont-ils genrés ? Les guides Oui On sait plus là Les guides Eh bien écoutez Ce sont des âmes Qui ont été Pour la plupart Qui ont été incarnées Donc quand on passe De l'autre côté On choisit L'apparence Qu'on veut garder Alors moi Quand mon guide me parle Je vois un homme Ils sont quatre Il y a deux hommes Et deux femmes Voilà Donc Parmi Parmi les vies Qu'on a vécues Quand on a terminé Son chemin Quand c'est la dernière vie Par exemple Quand je parle Je fais un contact Défunt Je vois la dernière personne La personne qui vient de partir Mais souvent jeune On voit jamais de personnes Très âgées Parce que tant qu'à faire On peut choisir Mais après Quand on Comme les guides Ils ont terminé leur chemin Ils sont très Ils ont un taux vibratoire Très élevé Ils choisissent parmi Les vies Qui ont vécu Avec cette âme Voilà J'ai vu très Plus haut Beaucoup plus haut La troisième vague de volontaires De Dolores Callen Tu l'as vu ce livre ? Non Je ne connais pas du tout En gros Toi tu n'avais pas besoin de revenir Et tu as demandé à revenir Oui Il y aurait comme ça Des vagues de volontaires En fait Il y a trois vagues de volontaires Et on serait donc À la troisième vague de volontaires De personnes Qui avaient fini Leur cycle d'incarnation Et qui viendraient quand même S'incarner Histoire d'aider quand même Entre guillemets Le monde Oui on vient Alors il me dit On revient toujours Avec une mission précise On ne vient pas comme ça Tiens je ne sais pas quoi faire Mais ils ont tous fait comme ça Vous étiez au même comptoir En train de boire de la vodka Avant de descendre Je pense oui On n'en a pas repris assez On va y retourner En même temps Ça explique Ce que je disais En début de mission Tu sais quand je disais Là-haut Ils n'ont pas d'émotion Ils ont de l'amour inconditionnel Entre guillemets Encore que c'est galvaudé Mais sans l'attachement Ça explique aussi pourquoi À un moment donné Ils n'ont pas l'attachement Quand on décède L'âme se repose De l'autre côté Et fait un peu fi De ce qu'elle a vécu Sachant que quand elle Se souvient à nouveau De toutes ces incarnations Chaque une des 16 incarnations Ce n'est pas grand chose Oui 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 Donc c'est peut-être pour ça Ça expliquerait Que de dire Que comme il n'y a plus d'attachement Ils ne s'attachent plus Aux douleurs Ou la souffrance Qu'ils ont pu vivre Tout est oublié Quand tu passes Même quelqu'un Qui a beaucoup souffert Il dit toujours Tout est oublié On passe de l'autre côté Puis il n'y a pas de jugement Il n'y a pas de haine Il n'y a rien de tout ça Parce que C'est complètement On ne peut même pas L'imaginer C'est complètement C'est des notions Qui sont au-delà De notre entendement Et il n'y a pas Il n'y a pas tout ça Après ça dépend Ça dépend ce qu'on a fait Bien sûr Il faudra le payer Un jour ou l'autre Alors est-ce que tu vois Tes guides ? Est-ce que tu vois À quoi ils ressemblent ? Oui je les ai vus Et je les ai même vus Parce que quelquefois Ils se matérialisent Ils se matérialisent ? Mon guide était Aux obsèques de mon frère D'accord Tu l'as vu ? Je l'ai vu Oui D'accord Je suppose Qu'ils sont magnifiques Ben non Ah bon ? Excuse-moi Ben non Parce que écoute Moi je les ai vus Plusieurs fois Eh bien Ils ont Je ne sais pas Comment expliquer On dirait Qu'ils sont Pas vraiment Est-ce que tu connais Cette technologie Ça vient d'Amérique On fait des nouveaux-nés Dans une matière On les peint On dirait C'est des vrais bébés C'est pas C'est pas de la cire C'est pas Eh bien écoute Ils sont comme ça Quand on les voit On se dit Mais c'est pas une peau Comme nous C'est pas de la cire C'est pas C'est bizarre C'est bizarre Ils ont un look bizarre Voilà Voilà Je crois qu'on peut Justement Si tu es d'accord On va peut-être clôturer là-dessus Oui Je pense que là Deux heures d'émission On va Vous laisser comme ça Donc vous le savez Des milliers d'antans Oh non mais ça Poutine a surtout Sauvé des milliers d'enfants Torturés, violés Enchaînés dans des tunnels En Ukraine Alors ça je voudrais bien Connaître la source Parce que Ça c'est pas Sur internet On entend Et on voit n'importe quoi Moi je Là je suis pas d'accord Qu'on dise des choses Qu'on dise des choses Comme ça Parce que franchement Allez pour la dernière fois Ça c'est toujours Des on-dit Des voilà Poussez poussé Avant que l'on se quitte Et puis Je vous le dis Il y a le Donc ici Vous le savez Il y a le Dstudio.fr Sur lequel vous pouvez Nous retrouver Évidemment Il y a aussi La boutique Dstudio Que l'on peut découvrir là On tape ici Il y a pas mal d'articles Je vous invite vraiment A faire un tour Pas là-bas Et pourquoi pas Vous faire plaisir Ça commence par ça Se bien incarner dans la matière Pour profiter de la matière C'est pas pour rien Et puis Évidemment Alors je sais pas Si j'ai gardé ton site Non De toute façon Pour l'instant Oui Il est un pas outre Je ne peux plus Ok On peut plus Je ne peux plus Donc tu nous feras Certainement On fera une interview Quand les choses se dégageront Oui D'accord Oui Peut-être même avant Voilà Là j'en ai encore pour Oui Tu ne fais pas ça C'est compliqué Donc On va Ici Alors attendez Après Quel sujet Il faudrait traiter après Parce que là On a parlé quand même Oui De l'au-delà Oui mais j'ai parlé De plein de choses Donc Donc voilà Vous pouvez aller sur Dstudioshop.com Pour ceux Qui ont envie de nous suivre Ou surtout de se faire plaisir Il y a pas mal d'articles Et vous trouverez Tous Matière en tout cas A vous faire plaisir Entre les stylos Quel que soit votre budget Sur plein de Plein de Plein de Plein de Librairies Il y a des livres Il y a plein de choses Il y a beaucoup de livres Oui Des tableaux Et plein de choses Voilà Ça c'est qu'une petite partie Je vous invite Je vous invite à aller voir Dstudioshop.com Pour vous en rendre compte Et Par la même occasion Ça permet de soutenir la chaîne Puis n'oubliez pas Les stylos galactiques On va les appeler comme ça Stylos extraterrestres Merci en tout cas Jacqueline D'avoir participé à cette émission Je vous en prie J'espère que ça a porté Voilà Et peut-être une soirée semi-privé Je sais pas D'informations sur l'Ukraine Ah Alors je ne sais pas Moi ça oui De toute façon c'est triste L'Ukraine Ce qui se passe C'est triste Mais bon Ça dépasse ce qu'on peut Voilà Notre entendement C'est ça le problème On ne peut pas nous À notre niveau Comprendre ce qui se passe En fait Merci à vous tous C'est triste Mais on ne peut pas Et pensez pour eux Pour les Ukrainiens Oui Merci à vous tous Tout à fait Alors quand je vois Qu'il y a une certaine personne Qui demande de l'argent Pour sa campagne électorale Et qu'il y a des milliers D'Ukrainiens Qui sont sous les bombes Oui Pour mettre en perspective N'est-ce pas C'est vrai que ça Oui Merci à vous tous Vous soyez une excellente soirée Merci Bonne soirée N'oubliez pas les pouces A bientôt Et partagez si ça vous a fait plaisir Merci à vous tous Bonne nuit Bonne nuit A bientôt J'espère que je ne vous ai pas perturbé Non 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 c'est bien Parce qu'on a recadré Certaines choses Oui oui Et dissiper j'espère Beaucoup de malentendus Voilà Le replay est là pour ça C'est vrai que là Tu vois C'est bien de s'arrêter Parce que Oui Je comprends Ça commence à J'ai mon cerveau Qui se met en Au revoir Allez on fait comme ça Il va faire toute la nuit Avec moi Au revoir Il va faire toute la nuit Comme ça Il va se